En France, plus de 14 millions de nuits d'hôtels sont vendus chaque année. Chaque client peut donc trouver un hôtel qui lui corresponde selon ses envies et son budget. Mais malheureusement, un quart des hôtels français sont classés vieillots, voire vétustes, et près d'un tiers sont au bord de la faillite. Chaque semaine, en France, un hôtel ferme ses portes. Et pour le gérant et son équipe, c'est la fin d'une aventure. Je m'appelle Philippe Etchebeste. Je suis un chef deux étoiles et meilleur ouvrier de France. Mais je suis aussi directeur d'un hôtel 5 étoiles à Saint-Emilion. Je gère au quotidien une équipe de 50 personnes avec une exigence maximum. Pendant un service au restaurant, j'ai deux heures pour tout donner. Dans un hôtel, il faut être au top 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vais me rendre dans les pires hôtels de France. Je vais tester l'accueil et les prestations comme un simple client, avant que vous ne veniez y passer une nuit. Vous savez ce que c'est ça ? C'est la piste, c'est l'urie. Regardez tout ça. Si j'ai accepté ce nouveau défi, c'est parce qu'aujourd'hui, l'hôtellerie est ma passion. Autant que mon métier de chef. Et je sais à quel point c'est difficile. C'est à Aix-les-Bains, en Savoie, que j'ai décidé de me rendre pour cette première mission. Un des plus prestigieux hôtels de la ville rencontre de vraies difficultés. A la fin des années 60, M. Pira a décidé d'ouvrir un petit hôtel de 17 chambres pour les curistes. Très vite, son entreprise devient florissante. Et quelques années plus tard, l'hôtel compte 90 chambres et son nom est synonyme de luxe et de prestige. Mais les curistes désertes et cette immense demeure, affichant autrefois complet, reste vide. Ici, au Manoir, on devient un peu des morts-vivres. Seul depuis 40 ans à la tête de son établissement, M. Pira n'arrive pas à séduire une nouvelle clientèle et règne en tirant sur ses employés. Non mais attendez là, il suffit de lire là, c'est marqué 76. Allez, c'est bien comme ça. On pourrait envoyer nous-mêmes, on n'aurait pas besoin de vous déranger, monsieur. Alors là, il faut savoir si on veut faire du cinéma de je-ne-sais-quoi. Il est là, notre cancer. Incapable de faire confiance à son personnel, il est partout, décide de tout, pour tout le monde, quel que soit son poste. C'est un patron qui est dur, puis il va toujours vous dire, c'est de votre faute. M. Pira, il dit qu'il est responsable de tout. Non mais ça, ça c'est totalement inadmissible. Quand on est responsable de tout, on est responsable de rien. L'hôtellerie est un métier d'exigence. Chaque détail compte. Je serai intraitable, quitte à être leur pire cauchemar. Voilà, regardez, ça c'est normal. Non mais on va pas, on va pas faire de commentaires. Hôtel 3 étoiles, monsieur. Hôtel 3 étoiles. Pourquoi ça à la poubelle, vite, vite, vite. Tu vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. C'est un contrôle, bordel. On te ferme la boîte. On la ferme la boîte. Quand on arrive jusqu'à là, moi je trouve que c'est pas normal. C'est pas la méthode hôtelière, mais c'est la méthode de monsieur Pira. Y'a pas péril à l'endômeur. Mais bouffez-le, mais prenez-le et bouffez-le. Vous avez tout ça à bouffer. C'est un hôtel clairement passé. Résultat, un hôtel en décrépitude, des employés fidèles mais totalement démotivés, des prestations de très mauvaise qualité et des clients plus que mécontents. Je suis arrivée le premier soir, j'avais des draps percés. Oh, qu'erreur. De la revenir, je pense pas. Non, de la revenir, non, on reviendra pas. Monsieur Pira refuse totalement de se remettre en cause et si je n'interviens pas très vite, c'est une institution d'ex-lébain qui risque de fermer ses portes. On bosse depuis ce matin et ça va pas ! Qu'est-ce qu'il vous faut ? Non, vous m'excusez là. C'est moi qu'il faut excuser ! Aujourd'hui, ce n'est pas pour venir en aide à un restaurateur que j'ai quitté mon établissement. Cette fois, je m'attaque à un problème bien plus complexe, un hôtel. Je suis en route pour Aix-Lébain, deuxième ville thermale de France. De nombreux curistes y viennent chaque année et doivent trouver un hôtel pour séjourner. Aujourd'hui, je me rends dans un hôtel 3 étoiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer dans un hôtel que dans un restaurant. Je vais me présenter comme un simple client et je vais tout passer au crible. L'accueil, les chambres, le service. Bref, tout ce qui doit faire qu'un client passe un agréable séjour. Je m'appelle Pierre Pirat. Je suis le propriétaire gérant de cet hôtel. Je vous laisse le journal. On a ouvert officiellement en 68. On avait quand même un certain espace, environnement de qualité. Donc, on est passé en 3 étoiles. Donc, établissement de luxe agréable. Cette maison, c'est plus que mon bébé. Si bien que maintenant, mon travail, c'est 7 sur 7, 24-24. Je fais mon tour, comme je dis. Alors, je vais déposer des papiers chez la comptable. Et puis après, je vais faire mon petit tour à la piscine. Oui, mais ça, vous voyez, c'est une fois de plus. Je n'ai pas visé, moi, ça. Ce n'est pas prêt. Mon gros souci, c'est effectivement, les employés, il y a dans cette maison une certaine indiscipline. Il faut le dire. Les consignes ne sont pas respectées. Personne n'est capable. Ce que j'attends de Philippe, c'est d'apporter des idées, de l'aide, en fait. Je n'ai pas d'appréhension, au contraire, parce que je pense qu'il ne peut que nous apporter du positif. Alors, on éteint les spots. Si c'était fait, je n'aurais pas besoin de le faire. Voilà, c'est 60 qu'il faut mettre. Non, mais attendez, là. Non, mais il suffit de lire, là. Pour la réunion, c'est marqué 76. Oui, mais il est où le problème, M. Perrin ? Le problème, c'est qu'on parle tout à l'heure, un peu dans le vide, de cet écrit-là. Mais il a rappelé, la dame, il n'y en a pas longtemps. Ah, il vient de rappeler. Mais on ne peut pas être partout, tout savoir. D'où toujours le fait. Oui, il y a toujours des changements. Il faut toujours être prêt à s'adapter. Je m'appelle Aïcha. Je travaille dans l'entreprise depuis avril 1984. Pour travailler ici, il faut une carapace solide et il faut une force de caractère. M. Perrin, le patron, c'est quelqu'un de difficile. M. Perrin, il check tout. Il y a peut-être des choses à débarrasser avant de faire le ménage, là, apparemment. Alors, est-ce que c'est un manque de confiance ? Ce n'est pas évident de savoir ce qu'il pense. J'espère qu'on pourra le changer. Qu'il pourra le changer. Parce que c'est à lui de le vouloir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Franchement, je suis bluffé. La bâtisse, c'est vraiment superbe. Très belle maison. Le jardin est plutôt sympa. L'environnement est très agréable. Par contre, il faudra m'expliquer qui est la personne qui m'observe comme ça. Étrange comme comité d'accueil. Il y a quand même un peu d'impatience à avoir un peu son avis sur la maison. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est bon ? Bienvenue. T'as une soeur jumelle, vous ? Non ? Non, non. C'est vous qui êtes venue me chercher ? Oui, c'est bien moi. Vous faites la réception aussi ? Enfin, je fais de temps en temps l'accueil. D'accord. C'est de faux, oui. Je suis une gouvernante polyvalente. On peut passer du ménage à la lingerie, aux chambres, à la navette. On peut faire la queue, on peut faire la cuisine, on fait le service. Est-ce que je peux avoir ma chambre ? Oui, bien sûr. Alors, c'est la chambre 7. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, bien, pira. Enchanté, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le propriétaire, c'est ça ? Le propriétaire. Je n'ai pas dit l'heureux propriétaire. Le propriétaire. D'accord. Le propriétaire gérant. Gérant, directeur. D'accord. Assez polyvalent. D'accord. Ok. Très bien. Bien. Ça va, vous avez fait bon voyage ? Écoutez, j'ai fait bonne route. Ça va, oui. Pour l'instant. Pour la route. Pour l'instant, aussi j'ai... Oui, ça y est, vous êtes arrivés. Vous êtes bien arrivés. Bon, bon, bon. Voilà, voilà, voilà. Écoutez. Bien, bien, écoutez, il y a de quoi voir. Je vais m'installer dans ma chambre si vous ne voyez pas d'inconvénient pour l'instant. Et puis on fera la visite après. On fera ça plus tard. Très bien. J'attendais de faire la connaissance de Philippe, évidemment, avec une certaine impatience. C'est quand même un chef de haut niveau. Pour notre maison, il y a quand même un peu l'effet suspense. On dirait que c'est un certain style. Où là ? Là. Hop là. Bon, excusez-moi, madame. C'est quand même pesant comme ambiance. Cette moquette partout. Ça me dit pas où est ma chambre. Alors, premier étage, pourtant. C'est le premier étage, généralement, 9 à 41. Donc, ce n'est pas là non plus. C'est peut-être de l'autre côté. C'est l'autre couloir. Non, pourtant, c'est 12, 13. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. 12, 13, 24. Qu'est-ce que c'est, ce travail ? 12, 14, 23. 3, 14. 22. La lumière ne marche pas. C'est sombre. On ne voit rien. C'est stressant, cette ambiance. C'est étouffant. Bon. Alors, tiens, je profite pour m'asseoir. Pour reprendre un peu mes esprits. Alors, réfléchissons. Donc là, on est 20, 17. Ah, là-bas, on passe de 80 à 90. Là, il y a un gros problème. Je crois que je vais en redescendre. Toutefois, si dans deux jours, on ne m'a pas retrouvé, s'il vous plaît, appelez les secours. Un hôtel de 90 chambres, si ce n'est pas fléché correctement, ce n'est pas possible. Et en plus, ça énerve le client. Chambre 1 à 8. J'y suis presque. Mais il y a aussi le garage. Courage, on va y arriver. Yes ! Petite chambre. Très chargée, en plus. C'est un peu ringard comme déco. J'allais demander une chambre au double, parce que moi, j'aime bien avoir de l'espace. Mais là, si on dort à deux là-dedans, je ne vais pas le croire. Tiens, regarde. Il y a un peu de poussière qui tombe des abat-jours. Excellent. On la regarde. Regardez. Ouais. Ça, c'est scandaleux, ça. Ça ne devrait pas exister dans une chambre d'hôtel. Quelle que soit la catégorie, ça ne doit pas exister. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des fées. Ça tient par des clous et encore. Ah ouais, bien. Bien. Ça, ça s'appelle un cache-misère. C'est juste là pour cacher des grosses tâches. Regardez, voilà ça. Regardez. Regardez. Et puis en plus, je risque de me piquer avec les clous. Regardez. T'as vu la tapisserie ? Philippe est dans les chambres, donc je pense que là, il n'y a pas de soucis. Il a une bonne chambre avec le balcon sur le parc, donc il devrait être satisfait de sa chambre. Au secours ! Au secours ! Je devrais dormir là-dedans, moi. Je suis seul. Seul au monde. Je n'ai pas été voir la salle de bain encore. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Alors. Ça, il faut toujours regarder le petit gobelet. Mais tiens, regarde. Super. Cheveux dans le gobelet. Je le laisse là comme preuve. En tout cas, on ne pourra pas dire que c'est à moi. Ça, c'est sûr. Oh là là. Bien. Il y en a partout, des cheveux. C'est une blague. C'est une blague, sans déconner. Ouais. Gagné. Gagné. Et ça, je peux vous dire, ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Eh ben. Eh ben dis donc. Heureusement que je ne suis pas asthmatique. Parce que je pense que je ne pourrais pas rester une seconde de plus dans cette chambre. Alors si elle n'a pas survécu, moi je me demande si je vais survivre. C'est une fois que j'allais cela. Regarde. Petit salon de rechange. Je vous le laisse, on ne sait jamais si ça peut servir. Bon. Je reste sans voix. C'est vraiment pas le service qu'on attend d'un hôtel 3 étoiles. Moi qui suis client ici, ma première impression est déjà négative. Et dire que je vais rester une semaine. Après cette matinée très compliquée, j'ai juste un peu besoin de me détendre. Alors comme on est dans un hôtel 3 étoiles, avec un complexe hamam, sauna et massage, je vais en profiter un petit peu pour me relaxer, me détendre, et j'espère surtout que ça va bien se passer. Je n'ai pas trouvé de peignoir, je n'ai pas trouvé de claquette. J'espère que je vais trouver le spa. C'est pas par là, ce suicide j'ai allé. Je me suis perdu d'ailleurs. Je crois que c'était ma chambre. Salle de massage. Pour le coup, c'est bien indiqué. Suivons la flèche. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Puisque je vais me prendre en main tout seul, je vais commencer par le hamam, et je finirai par un petit sauna après. Pour le sauna, c'est raté. Il ne fonctionne pas. Allez, le hamam ! Il n'est pas mieux. Il n'y a pas de vapeur, il y a valeur. Il m'a semblé voir un jacuzzi quelque part. Et si je suis logique, ça ne m'étonnerait pas que ce soit derrière. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce sera sûrement beau, quand ce sera fini. C'est un sketch, là. C'est scandaleux. À part la piscine, rien ne fonctionne. J'espère que les masseuses pourront me donner des explications. Soin court. C'est bon signe. Je vais les déranger. Ce n'est pas grave. C'est bon, ouais. Je ne vais pas déranger. Là, ça commence à bien faire. C'est inadmissible. C'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Oh, putain ! J'ai pris le jus, en plus. Saloperie, là. Regarde-moi ça. Regarde ça. Ah, ça se barre en sucette. Non mais tu m'étonnes qu'il n'ait personne, le patron. Son hôtel est une épave. Il se fout vraiment du monde. J'en ai trop vu. Là, c'est juste inadmissible. Il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être. Je n'ai pas de peignoir. Je n'ai pas de sandales. Je ne comprends absolument rien. J'ai froid. En plus, c'est inadmissible. Je vais m'habiller. Je vais retourner à la réception. Il faut qu'il me donne une bonne explication. Scandale. Scandale. Je m'appelle Viviane. Je travaille à l'hôtel depuis 23 ans. Ma fonction est à la réception. C'est un métier que j'ai choisi. Mais je ne le fais plus dans de bonnes conditions. Est-ce que la maison ne nous donne plus les moyens de faire plaisir aux clients ? Dites-moi, j'ai un petit problème. On est bien à Ex-les-Bains, dans une ville thermale, qui reçoit des curistes. Vous avez bien un établissement avec un spa. Vous voyez, c'est bien ça. Pour l'instant, je ne me trompe pas. Pas du tout. Sauf qu'il n'y a rien qui marche dans votre spa. On est bien d'accord. Tout à fait. En plus, vous êtes d'accord avec moi. Il y a la moitié qui est faite, il y a les murs qui se cassent la gueule. C'est humide de partout. Il n'y a pas de massage, il n'y a rien. Mais je fais quoi, moi, ici ? Je pense qu'il est urgent de faire quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est difficile, fatigant de travailler comme ça. Parce qu'il faut toujours être en train de s'excuser, de baisser la tête. Parce qu'on ne fera pas des prestations adéquates. En plus, je n'ai pas trouvé de peignoir, je n'ai pas trouvé de chaussons. Comment ça marche ? Alors, les peignoirs et les chaussons, c'est un supplément. Supplément ? Oui. Alors, supplément de quoi ? 15 euros pour deux personnes. Vous rigolez ou quoi ? Il faut que je te donne 15 euros pour avoir un peignoir ? Oui, monsieur. Il faut voir avec le directeur. C'est lui qui a instauré. Vous pouvez dire où il se met les 15 euros pour avoir un peignoir de plus ? Vous pouvez lui dire, de ma part, pour aller dans ce spa-là, ce spa merdeux ? Oui. Il n'y a absolument rien. Il n'y a rien qui fonctionne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vos clients, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent comme vous. Il n'y en a pas, non peut-être ? Il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, ils ont la même réflexion que vous. Je pense que nous ne sommes pas dignes d'un 3 étoiles. Mais vous le dites, ça, à votre patron ? Oui, je lui dis. Vous ne l'avez jamais amené, pris par la main et derrière le desk ? Non, parce que monsieur... Face au client, justement ? Non, parce que monsieur, s'il y a un problème et qu'on l'appelle, il ne vient pas. Ah d'accord. Je dois résoudre le problème moi-même. Alors, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Vous avez bien intérêt à lui dire ce que je vous ai dit là. Et surtout, et surtout, qu'il fasse face au problème parce qu'il va en avoir avec moi. D'accord ? D'accord. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça m'agresse profondément. Ça m'a bien énervé. Voilà. Alors, vous dites au restaurant que je vais y en manger dans 20 minutes. Tout à fait. Et par contre, qu'il n'y ait pas de faute là pour le coup. Parce que ça va mal se passer. D'accord. D'accord ? A tout à l'heure. A tout à l'heure. J'ai bien compris que c'était le chef. Mais moi, j'ai l'habitude d'être face à des gens qui sont mécontents. Moi aussi, j'aimerais que ce soit tout bien et que tout aille bien et que le client ne râle pas. Pour moi, ce serait le paradis. Monsieur Pirat, il se sent un petit peu au-dessus de tout le monde. Il ne se rend pas compte que le client, il connaît tout ça. Le client, à la limite, il est à demeurer. Il est comme nous, quoi. Il était très mécontent, je ne sais pas, parce que la piscine, il n'y a rien qui fonctionne. Tout est en travaux. Tout est en travaux, ça veut dire quoi, ça ? Je ne sais pas. Monsieur est venu, il m'a dit tout est en travaux, rien ne fonctionne. Voilà. C'est tout moisi. Je ne sais pas s'il y a du moisi, s'il n'y a pas de moisi. Mais ça ne s'empêche pas la piscine de fonctionner. C'est tout un travaux, mais je ne comprends pas. Il y a neuf jets qui fonctionnent dans la piscine. Le sauna fonctionne, le la même fonctionne. Pour information. Les gens, ils nous trouvent ridicules, parce qu'entre des jets dans une piscine et un jacuzzi, ce n'est pas du tout la même chose. On dirait qu'il ne sait pas ça, lui. Mais il tient ferme à cette idée. Et vous ne pouvez pas le faire changer d'avis. Il va crier sur toi. Parce que moi, il est venu, il a crié très fort sur moi. Moi, je lui dis, voilà, c'est comme ça, c'est pas trop. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le dîner va être sous haute tension. Depuis ce matin, je n'ai rien vu de positif. Va falloir qu'ils assurent au resto. Je m'appelle Jean-Philippe, je travaille dans l'établissement depuis 1996. Ma fonction exacte est assistant maître d'hôtel. Je ne gère que la partie restaurant. Je l'attends avec impatience et je vais faire en sorte que tout se passe bien au restaurant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je peux dîner ? Oui, bien sûr. Je vais vous réserver une table pour moi de rendement. D'accord, très bien. Chambre 7 ? C'est ça. Oui, je vais se dire avec moi. Choisissez, c'est ça que vous préférez. Je n'allais pas vous installer au fond, vous allez être tout seul. Monsieur et dame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, ben, ils sont où ? Ils sont planqués. Il y en a beaucoup qui ne sont pas venus. Je ne me demande pas pourquoi. Je suis fier d'avoir Philippe dans le restaurant parce que je sais que c'est quelqu'un qui va avoir l'œil sur tout et puis c'est son métier. Allez, on y va. Montrez-moi un petit peu ça, là. Abréger mes souffrances, là. Vous avez eu des misères ? Non. Non, non, non. Du tout. La carte est plutôt bien faite. Il n'y a pas un nombre trop important de plats. Mais bon, en tout cas, on reprend des plats de la carte, on les retrouve dans le menu. Ça m'a l'air plutôt bien construit. Maintenant, on va voir si c'est bon. Vous avez fait votre choix ? Saumon confit à la scandinave. Saumon confit à la scandinave, c'est confit dans le sel, dans le sucre, avec des aromates. Ensuite, je vais prendre un petit rognon de veau. Oui. La graine de moutarde. Le rognon, monsieur, vous le lézerez comment à l'intérieur ? Rosé. Rosé. En tout cas, niveau accueil et service, Jean-Philippe est vraiment très bien. Un très bon point. Ce que je remarque quand même, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour les curistes. Un petit menu diététique, léger, pour les gens justement qui viennent faire les cures. Maintenant, les gens qui font les cures dans cet hôtel, à mon avis, ils ne devraient pas en avoir beaucoup non plus. Ça mériterait quand même un menu curiste. C'est vrai, oui, oui. Alors là, je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de repas allégés. C'est vrai que ça manque beaucoup pour les curistes. Je me lève parce que je ne vous entends pas très bien. Si vous permettez, je me rapproche un petit peu. Donc si j'ai bien compris, vous ne venez pas pour la maison. Enfin, pas pour les prestations de l'hôtel en tout cas, parce qu'il n'y a rien. J'y étais, j'ai essayé d'aller dans le sauna, dans le hamam. Le hamam, le sauna. Alors la piscine, on voit que c'est quand même très vétuste. Les louches, les toilettes, c'est... Bon, pour un spa, c'est pas tant tant. Bon, je ne sais pas si vous avez vu le mobilier des chambres. L'immobilier est moche et vétus. Finalement, c'est cher pour ce que c'est. Et vous restez combien de temps ici ? Ben, 21 jours. 21 jours ? Oh, le calvaire. Ce qui est, c'est qui ? Oh, c'était 21. Mais oui. Oh là. Oh la pauvre. Vous dites ce que j'ai sur le cœur, mais je dois dire que le personnel est extra. Ils n'ont pas la vie facile. Je me rends compte de beaucoup de choses. Mais lui, on lui dit quelque chose, il n'écoute pas. Qui ça ? Monsieur Pira. Le propriétaire ? Oui. Bonne goûte et je vous laisse. Merci pour toutes ces infos, en tout cas. Et puis, moi, je vais aller manger. Eh bien, bon. Merci, bonne soirée. Merci, vous aussi. Et puis, bon courage. Elle en avait gros sur la patate, cette dame. Mais c'était intéressant. Bon, j'ai l'impression que, pour l'instant, les employés subissent beaucoup de la part de leur patron. Et ça, c'est vraiment dommage. Le saumon, il est prêt ? Non, mais c'est bon, je peux aller. Il n'y a plus de saumon confit ou il y en a encore ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, on n'a pas le choix, c'est saumon fumé d'Ecosse. Il n'y en a plus, on a tout fini aujourd'hui. D'accord. Pendant les services, je fais souvent le tampon parce que, déjà, il y a une mauvaise communication entre la salle et la cuisine. Des fois, ça éclate un petit peu. Mais je les comprends tout à faire. Eux, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne. J'ai un petit souci. C'est quoi le souci ? Je n'ai plus de saumon confit, mais il me reste un saumon fumé d'Ecosse. Un saumon fumé d'Ecosse ? Eh bien, allons-y pour le saumon fumé d'Ecosse. La cuisine vient de me prévenir. Vient de vous prévenir maintenant, pour le coup. Ce n'est pas un truc qui date de 10 jours. D'accord. Maintenant. Si ? Manque de communication. Ce n'est pas de bol, ça tombe sur moi. Chaque fois, c'est pareil. Voilà. C'est prêt. J'amuse beaucoup sur cette assiette. Je m'appelle Fred. Je suis chef de partie Lébune. On a un grand chef qui vient manger. On a intérêt d'être bien en place. Et voilà. Saumon fumé d'Ecosse. Si il y a un petit souci, vous me faites signe. Je vous appelle. Petit souci. Alors, c'est la lettre de saumon, oui. Rien d'extraordinaire. Du basique. Du basique. Ça ne me plaît pas trop, ça. Il fait pâteux. J'ai une drôle de sensation en bouche. J'ai juste, juste un petit doute sur le son. Je préfère le laisser. Au cas où. On va assurer. La soirée n'est pas finie. Ça a été ? Ouais, je vais prendre la suite. Je vais prendre la suite. D'accord. Il en a mangé la moitié, mais il ne l'a pas fini. Ce n'est pas à la hauteur. M. Pirard ? Oui ? Le chef a été bien content du saumon. Ah. Parce qu'on a la carte, on a marqué un saumon confit. Et là, on sert un saumon fumé. Oui, mais vous avez expliqué qu'on a fini à midi. Non, mais vous voulez goûter le nôtre ? Je suis allé le voir lui expliquer. Oui, oui, oui. Oui, désolé, mais j'avais bien prévenu de demander à ce qu'on vous prévienne qu'il n'y avait plus de saumon confit maison. Et qu'on avait ce soir, puisqu'on a fini en début de service, le saumon confit maison. Donc, on n'est pas venu vous prévenir qu'on n'avait plus de saumon confit maison. Non. 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 C'est la faute à qui ? Écoutez, la faute à je ne sais pas. Alors, la cuisine et la salle. C'est pour ça que je dis que j'aurais dû venir directement moi-même. M. Pirard, c'est un patron qui est dur. Il aime bien faire vous prendre en défaut. Il y a un problème. Il va tourner autour du pot. Et puis, il va toujours vous dire que c'est de votre faute. Mais ce n'est jamais de la sienne. Ils sont incompétents ? J'en sais rien, mais c'est un constat. Ils sont incompétents. Vous vous déplacez à chaque fois qu'il y a un problème. Donc, pour moi, vous avez affaire à des gens qui ne sont pas compétents. J'en sais rien. Il faudra peut-être le savoir. Oui, c'est ça le problème. C'est le problème. On est au cœur du problème. On va le régler. Si vous avez arrivé à le régler, Ne vous inquiétez pas. Un chapeau. On va voir la suite, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est bien ce que je pensais que j'aurais dû venir directement. Oui, mais il fallait me le dire avant. Ah ben voilà. C'est le gros problème chez nous. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'il veut se mêler de tout, mais finalement qu'il ne fait rien. Il balance tout sur ses employés, que c'est la faute de ses employés. Il essaie de la faire à l'envers. Il essaie de la jouer un peu languille, mais je n'aime vraiment pas ça. En tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu, la faute, elle lui revient. C'est lui le propriétaire. C'est à lui d'assumer ses responsabilités. Et pour l'instant, il ne le fait pas. On peut dresser le rognon, s'il vous plaît. Ah ! Ah, mes rognons. Allez, tiens. Petit rognon. Rognon rosé. Rosé. On est d'accord. Ah, rosé. J'ai demandé rosé. Oui. On a déjà comme ça. Je peux vous dire un truc. Ils ne sont pas rosés. Ils m'ont l'air plutôt à point que rosé, au niveau de la cuisson. Ce qui est important, c'est surtout le rognon, c'est un produit qui est délicat. S'il n'est pas frais, ça peut vite tourner au vinaigre. Ça sent la pisse parfois, l'ammoniaque. Ce n'est pas très bon. Mais là, en tout cas, là, je ne le sens pas. Donc, c'est déjà un bon point. Toujours risquer de prendre des abats dans un restaurant. Il faut vraiment que ce soit très frais. Ça manque de saisonnement. Ils sont trop cuits, de toute façon. On a dépassé le stade de la cuisson rosé. Le gratin est très bon. Il est bon, il est bien cuit. Parfaitement cuit et bien assaisonné. Bon point pour le gratin. Globalement, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être un potentiel derrière. C'est du détail. C'est juste des petits réglages à faire. Merci. Ça vous a plu ? C'est pas mal. La cuisson ? Un petit peu trop cuit. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit plateau de fromage ? Plateau de fromage, non. Je vais prendre un petit dessert. Oui. Avec plaisir. Il a mangé son rognon et il l'a bien apprécié. Donc là je me suis dit, c'est bien. Mais quand je me dis que je vais amener mon chariot de dessert avec une crème anglaise, trois gâteaux et puis des crêpes qui sont chaudes depuis 7h du soir, là c'était un peu la hantise. Bon, allez racontez-moi votre chariot. Alors, salade de fruits, tropéziers, croquants au chocolat, hille flottante aux pralines, crème caramel et crêpes suzettes. Elles sont toutes tiènes. Des boules de glace, rhum, raisin, sorbet, pamplemousse et menthe chocolat. Déjà, vous savez, je n'ai pas envie d'en prendre. Vous avez vu la gueule qui disont, des trucs comme ça, moi je ne prends pas. Donc ça, vous pouvez remballer. C'est des serres maison. Tropézienne et chocolat, pas fait ici. D'accord. Je vais goûter un petit bout de tropézienne. Puis, crêpe suzette, toute chaude. Une petite crêpe suzette. C'est fait maison, ça ? C'est fait maison, oui. D'accord. Et mettez-moi un bout de chocolat. Je vais goûter des trucs industriels quand même. Les desserts sont industriels. À 49 euros le menu, ça ne donne pas trop envie de les mettre sur le buffet parce que je sais ce que les gens y pensent. On va goûter. Bon ben. Ben, c'est une tropézienne industrielle, comme on les connaît. Je veux dire, rien d'exceptionnel. N'a aucun intérêt. Ça, la crêpe. Ouais. La crêpe, elle a un aspect bizarre. Elle est très molle. Elle n'a pas de matière, elle n'a pas de texture. C'est bizarre. Je ne peux pas la manger. Bizarre. Il ne plaît pas. C'est dommage. C'est d'autant plus dommage que je sens qu'il y a des mecs qui savent quand même cuisiner, malgré tout. Et je pense que là, pour le coup, ils pourraient à la fois se faire plaisir et proposer autre chose que ça. J'en suis convaincu. Bon, là, je crois que j'en ai assez pour ce qui est de la table. J'ai besoin de voir ce qui se passe en cuisine. C'est juste pour vous dire que le chef va passer et qu'il est très en colère. Il n'y a pas de problème. Voilà. On est à force là. D'accord. On l'attend. Allez, prépare-toi, il va nous mater là un peu, le chef. Il va te mettre au pli. Il va te mettre au pli. Il y a un goût de saumon fumé à passer. Justement, en parlant de saumon, je peux le voir dans ce saumon ? Comment il est là ? Il est là. On peut le voir un petit peu. Il y a un petit goût pâteux, je trouve, le saumon. C'est vous qui... Vous l'achetez tout près. C'est quoi ça ? Vous n'avez pas d'entrée. D'accord. Les gars, vous avez vu les dates là ? Oui. Le 4-3-2013. Oui. On est de combien ? 17. Oui, on s'est passé plus d'une semaine. Eh, vous m'avez servi ça ? À moi ? À moi ? À moi, vous m'avez servi ça ? À moi, vous m'avez servi ça ? À moi, vous m'avez servi ça ? Pour le saumon, ça, je m'y attendais, ça. Pourquoi ? Parce que normalement, j'ai toujours du saumon mariné en mise en place, mais comme on a beaucoup de saumon fumé à passer... Justement, en parlant de saumon, je peux le voir, ce saumon ? Comment il est là ? Il est là. On peut le voir un petit peu. Il avait un petit goût pâteux, je trouve, le saumon. C'était... C'est vous qui... Ouais, vous l'achetez tout prêt ? Oui. C'est quoi ça ? Vous l'avez entré ? Oui, d'accord. Eh, les gars. Oui. Vous avez vu les dates, là ? Oui. Le 4-3-2013. Oui. On est de combien ? 17. Eh oui, on s'est passé depuis une semaine. Eh, vous m'avez servi ça ? À moi ? Alors, vous faites aux autres clients, déjà, c'est grave. Vous faites à moi, chez le cuisinier, vous croyez que je n'allais pas le voir ? On est bien obligé de le servir. Mais obligé, obligé de quoi ? Oui, mais on ne peut pas le jeter, c'est pas trop... Mais si tu intoxiques quelqu'un, d'accord ? Si tu envoies quelqu'un à l'hôpital, qui c'est qu'on va venir voir ? C'est les cuisiniers. Et ça va te retomber sur la gueule, parce que c'est toi qui l'as servi. Ah, c'est sûr. Alors, tu réponds quoi à ça ? Il fallait le passer ? Il y en a beaucoup, il faut qu'on le passe. Parce que quoi ? Parce que le propriétaire, il dit, mais il faut le passer. Parce que le propriétaire, il va dire un truc, le jour où il y a une couille. Et bien, il va dire, mais moi, je ne sais pas, moi. Moi, c'est mes cuisiniers. Et ne t'inquiète pas, il va se défaire du problème, et vite. Parce que c'est vous qui l'a envoyé. Et alors ? Vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas réagir. Parce que c'est grave, les mecs, là. Ah oui, on sait bien. C'est grave, on lui dit. C'est très grave. Parce qu'on est en Coran. On est gênés en tant que cuisiniers, mais on reçoit des ordres par M. Perrin, qui nous oblige à vendre la mâchandise. Qui c'est qui gère la cuisine ? Qui c'est qui gère les stocks ? Qui c'est qui fait les achats ? C'est le patron. C'est le patron qui fait les achats ? Mais qui c'est qui lui dit d'acheter des trucs ? C'est pas le patron qui fait la cuisine, que je sache. C'est le patron qui l'achète, on ne demande rien. Vous ne commandez rien, c'est lui qui l'achète. Il l'achète comme ça, sans savoir ce qu'il y a dans les frigots, on ne dit rien. Des quantités, non, c'est par 100 dizaines, une dizaine de kilos. Mais c'est Barjot, ça. Ah oui, mais... Mais c'est Barjot, là ! Ah oui, mais nous, nous, on ne commande rien, nous, on n'a pas besoin de commander, ça arrive tout seul. Allez, montrez-moi voir. Montrez-moi voir, vas-y, là. Voilà, un stock de seront. Donc, si je comprends bien, C'est les mêmes... Tout ça est périmé. Et alors la poche n'est même pas sous vide. Et vous comptiez servir ça ? Sérieusement ? On n'oublie de le faire, c'est ça ? Eh ben, vous ne pouvez pas dire, c'est périmé, on refuse de le servir, eh ben, vous ne le servez pas, les gars ! Foutez-moi ça à la poubelle. On va me foutre ça à la poubelle de suite, je vais faire du ménage. Non, mais c'est tout comme ça, c'est... Non, attends. Non, mais je ne suis pas étonné, hein. Mais c'est quoi ? Je ne suis pas étonné. 22.01. 0.1. 2013. Ouais. Du mois de janvier. Ouais. Et on est au mois de mars. Tu ne vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. C'est un contrôle, bordel ! On te ferme la boîte ! On la ferme, la boîte ! Tu comprends ça ? Alors, tu le prends, tu le jettes. Voilà, regarde. Ça, tu le jettes. C'est périmé. Tu le jettes. Voilà. Poubelle ! Parce que moi, ça, je ne veux pas le voir. Et en plus, vous m'en avez fait bouffer, les mecs. Je vous signale. Vous m'avez fait bouffer des trucs périmés. Il y a encore les oeufs aussi. Regarde les oeufs aussi. Ils sont périmés aussi ? Ben, regardez la date. Je ne sais pas, en 3, 2... Attendez, c'est... J'ai mis des crêpes. Vous ne me dites pas que vous avez fait des crêpes avec ça ? On a vu des crêpes avec ça. Je suis désolé. Vous m'avez fait bouffer des crêpes avec des oeufs périmés ? Putain, merde ! Fais-moi ça à la poubelle. Vite, 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 vite. Vite. Allez, regarde. Et puis ça, tu sais quoi ? C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va le donner à ton patron. On va lui foutre au pied ça. D'accord ? On va lui donner. On avait des oeufs déjà pas loin de la date périmés. On avait déjà une bonne quantité. Supera nous ramène encore 3 cartons d'œufs de 360. Ça fait mille et quelques œufs de plus qui sont périmés. Ça fait plusieurs années. Ça fait... Ça fait bien 5-6 ans que j'avais envie de le faire. Parce que ça, c'est impardonnable pour un cuisinier d'avoir de la marchandise comme ça. J'en ai assez entendu, là. Vite, va me le chercher, là. Vite qu'on s'explique, là. Savoir si je reste ou si je me casse maintenant. Ils me sont pas bien. Franchement, ils me sont pas bien. Et en fait, c'est la faute de patron. Voilà, voilà, il est là. Ah, il est là. Je confirme ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous avez un gros problème. Oui. Effectivement. Parce que moi, ce que je viens de trouver dans les frigos... Oui. Eh bien déjà, ça va partir la poubelle. Parce que tout est là. Oui. Ça va partir la poubelle. Bon. Parce qu'il y a la moitié des produits qui étaient périmés. Oui. Et le pire dans tout ça. Le pire dans tout ça. C'est qu'on m'en a fait bouffer. Ah. Ah ouais. On m'en a fait bouffer. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? On m'a fait manger du saumon périmé. On m'a fait manger des crêpes faits avec des œufs périmés. D'accord ? Oui. Ça vous étonne ? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça ? Ben, écoutez, effectivement... Oui ou non ? Ça vous parle ou ça vous parle pas ? Naturellement. Naturellement, ça me parle. Naturellement. Parce que vous pensez que c'est naturel, en plus. Moi, ce que je constate, c'est que je vais dans des frigos, on m'a fait bouffer de la marchandise périmée. Parce qu'en plus, je l'ai senti. Oui. J'ai senti que c'était périmé. D'accord ? Et je vais dans les frigos, il y a la moitié qui a foutre à la poubelle. Alors, je vais vous dire, moi, le saumon d'Ecosse, le saumon d'Ecosse, j'en consomme, la preuve, j'en consomme couramment. Et alors... Mais je m'en tape ! Moi, je m'en tape ! Je suis pas vous ! Mais je m'en tape ! Que vous m'en... Mais bouffez-le ! Mais prenez-le et bouffez-le ! Vous avez tout ça à bouffer ! Ah non mais... Prenez-le et bouffez-le ! Mais ne donnez pas à vos clients ! Mais le saumon, ça, d'abord, il n'y a pas péril à l'endemeur. Et on est tous d'accord, on est tous d'accord, que le saumon d'Ecosse, on est tous d'accord, on a tous reconnu, parce qu'on a testé, qu'il est de qualité supérieure. Vous êtes fou ! Vous êtes fou ! Je suis certainement fou pour tenir une maison comme ça. A 61 ans, à 71 ans... Non mais vous êtes p****, monsieur Pierre ! Moi, je vais vous dire un truc, vous avez tout ça à bouffer ! Tout ça à bouffer ! Alors vous allez le prendre, il y a des caisses d'œufs, vous allez vous faire des crêpes au graisse, vous allez vous faire des crêpes, des gaufres, tout ce que vous voulez, et vous allez les bouffer ! Mais vous, pas les autres, pas moi ! Oui, non mais... Pas moi ! Mais vous, vous n'avez pas le droit, au niveau où vous êtes, on n'a pas... Mais j'ai pas le droit ! Mais moi, j'ai pas le droit de manger ça dans un restaurant ! Et vous non plus, mais personne n'a le droit ! Personne ! Mais arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous allez me dire que j'ai tort ! Vous allez me dire que j'ai tort, p**** ! Est-ce que le saumon, il permet deux mois ? Mais si, mais si, monsieur, mais si ! Il faut que je vous montre ! Regardez ! Là, c'est autre chose ! Venez voir ! Ah ben, venez voir, venez voir ! Attendez ! Là, c'est autre chose ! En plus, vous ne me croyez pas ! Ça nous parle ? Ça fait pas deux mois, ça ! Oui, quand même, hein ! C'est pas le pire ! Attendez, c'est pas le pire ! Non mais il fait pas deux mois ! Arrêtez ! Merde ! Ça fait pas deux mois ! Ça fait plus d'un mois, déjà ! C'est déjà trop ! C'est vrai que je suis pire à manger, hein ! Un petit toast avec un peu de blanc et du citron ! Ah mais ça, je me régale ! Je vais vous dire, je me régale ! Allez-y ! La preuve ! J'en ai encore pris à midi ! Allez-y ! D'accord ! Quand un saumon est de qualité, on peut effectivement... Il y a une certaine tolérance ! Voilà ! Et personne ne s'est jamais plaint ! Maintenant, vous avez assez parlé ! Vous m'avez fatigué, là ! D'accord ! Si je suis ici, c'est parce qu'il y a un problème ! On est d'accord ! Il y a un problème, j'en suis conscient, je le reconnais ! Bon ! Ça, c'est une bonne chose ! D'accord ! Là, on est d'accord ! Alors, vous allez me laisser travailler ! Et moi, je veux résoudre votre problème ! Mais ça va être radical ! Il va falloir m'écouter ! Évidemment ! Ça va pas être facile ! Il y a des... Oui, mais non ! Attendez ! Si vous n'avez pas confiance en moi, autant que je m'en casse de suite ! Je ne vais pas perdre mon temps, monsieur Pierre ! Parce que, résoudre nos problèmes... Je ne vais pas perdre mon temps ! Je suis à l'écoute ! Mais... Résoudre les problèmes de la maison... L'humain de la maison... Et bien... Chapeau ! J'attends de voir ! D'accord ! Voilà ! Je suis à l'écoute ! Alors, est-ce que vous êtes prêt ? Justement... Est-ce que vous êtes prêt à m'écouter ? Je suis prêt à vous écouter ! Vous êtes prêt à m'écouter ! Mais je suis prêt à constater... Voilà ! Vous avez bien entendu ! Voilà ! D'accord ! Si toute l'équipe et la maison est prêt à vous écouter... Ah mais vous, vous allez m'écouter ! Tout le monde va m'écouter, monsieur Pierre ! D'accord ! Tout le monde va m'écouter ! Dans l'application... D'accord ! Ils vont vous dire oui ! Ils sont tous... Ils me disent tous oui ! Il a fait tomber le masque de monsieur Pierre ! Pour une réponse simple... Il fouille... Il baisse les yeux... Il change le... Il change le discours... J'ai l'habitude des gens... Vous passez écouter ça ? J'ai l'habitude de voir... Oui ! D'accord ! Et de voir les choses... Mais ne vous inquiétez pas ! Pendant un petit moment, je ne vais pas vous lâcher ! D'accord ! D'accord ! Et vous viendrez mettre de l'eau dans la maison ? Pour l'instant, je suis là pour en mettre ! D'accord ! D'accord ! Et ça va passer par tout le monde ! Vous compris ! D'accord ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Alors sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne note ! Alors reposez-vous bien ! A demain ! Alors reposez-vous bien ! Voilà ! Alors les oeufs, si on n'en prend pas, là-bas ça y est, ça manque d'oeufs, etc. Et bien voilà ! Et bien voilà ! Moi j'aurais bien voulu le voir avant, je ne sais pas ! Même nous on y est ! Même nous on y est ! Je ne suis pas parano hein ! Mais avec tout ce que je viens de voir en bas, je vais aller plus loin ! Donc j'ai amené avec moi une lumière noire qui permet de voir les traces invisibles à le nu ! Et à mon avis, je ne suis pas au bout de mes surprises ! Grâce à cette lampe, je vais voir toutes les traces organiques mal nettoyées, imprégnées dans les tissus ! Allez, ça commence bien ! Là je m'attendais au pire, mais là franchement, c'est vraiment dégueulasse ! Ça prouve que ce n'est pas nettoyé ! Mais les dessus de l'île ne sont pas lavés ! Et je vais coucher là-dedans moi ! Je vais dormir là ! Regardez ! Je vais poser ma tête là-dessus ! Non 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 ! Non non ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais hors de question que je dorme là-dedans ! Hors de question ! Très honnêtement, je m'attendais au pire ! Mais avec ce que j'ai vu, il y a jalousie ! Et je n'en ai pas fini ! Je vais aller jeter un oeil dans la salle de bain ! Oh la 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 ! C'est pas possible ! Putain ! Merde qu'il peut y avoir ! J'ai jamais vu ça ! Qui fait le ménage dans cette maison ? Oh la la ! Et ça c'est de la pisse ! C'est de la pisse ! Ça n'a pas été nettoyé ! C'est vraiment dégueulasse ! Je vais coucher dans cette chambre ! Je vais me laver dans cette salle de bain moi ! Il est malade ce propriétaire ! Salive ! Crasse ! Urine ! Il est hors de question que je me lave là-dedans ! Et encore moins que je dorme dans ce lit ! Alors je ne vous dis pas ce qu'il y a dans le lit ! Je n'ose même pas ! Heureusement j'ai prévu mon duvet ! Il est terrible ! Le abstracte scénage est un sujet de la chambre ! Bien ! Il est libre ! Il est libre ! Il n'a pas beaucoup d'exageré ! Il n'a pas beaucoup d'exageré ! Un égo de la chambre ! Il n'a pas beaucoup d'exageré ! Il n'a pas beaucoup d'exageré ! Allez courage, j'ai vraiment passé une nuit de merde, j'ai pas arrêté de ressasser tout ce qui s'est passé hier soir, je ne veux même pas aller dans la salle de bain, c'est affreux. Bon, ce matin, il va falloir mettre M. Pira face à ses responsabilités. Je suis désolé mais son hôtel n'est pas digne d'un 3 étoiles. Première étape, le ménage. Je ne sais pas pourquoi mais je pense qu'il va y avoir du sport. Est-ce que je pourrais voir la gouvernante ? C'est moi la gouvernante. Vous faites voiturier, bagagiste et gouvernante ? Qu'est-ce que vous ne faites pas dans la maison ? La réception. Je vous ai vu à la réception hier, il me semble. J'ai fait l'accueil de temps en temps mais il ne manque plus qu'à aller sur l'ordinateur mais ça, je ne suis pas compétente pour y aller. J'ai l'habitude de jouer. Je vais voir M. Pira avec vous. Moi, on va dans la chambre et on va contrôler. Je vais vous montrer un petit peu. D'accord. Vous pouvez aller chercher ? Bien sûr. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, bonjour. Ça va ? Je voudrais aller voir Aïcha avec vous parce que je peux vous assurer que j'ai fait un contrôle des chambres hier soir avant de dormir. C'est scandaleux. On va le faire ensemble parce que hier déjà c'était compliqué pour vous expliquer ce qu'il ne fallait pas faire. Mais là, je vais vous le montrer aussi. Oui, oui, oui. Je vais voir quel argument vous allez me trouver et quelle excuse vous allez me trouver encore. Quand Philippe m'a demandé de monter avec M. Pira dans la chambre, je m'attendais bien à ce que Philippe me parle de la propreté de la chambre. Moi, quand je arrive dans une chambre, forcément, la poussière, c'est un truc qui m'obscène un petit peu. Alors, je n'ai pas eu à aller chercher loin. J'ai juste fait ça. Regardez. Regardez ma main, M. Pira. Autrement dit, l'explication, c'est que ça n'a pas été fait systématiquement, méthodiquement. Non, c'est évident, ça. Bien sûr. Vous me dites des choses qui sont évidentes. Non, non, mais on va faire le tour. Excusez-moi, mais... Toute cette poussière, toute cette merde, au-dessus de ma tête. Ok ? Alors, vous voyez, je me suis mis là, je voyais ce truc. Oui, oui, oui. Je n'ai pas fait grand-chose, M. Pira, c'est désolé, mais... Ça, c'est dangereux pour le coup, effectivement. C'est un cas de misère et là, pour le coup, je pouvais vraiment me blesser. Non, mais là, on est dans un cas particulier. Particulier, il n'y a pas... Particulier, pourquoi particulier ? Il n'y a pas X chambres comme ça, non, c'est un cas particulier, effectivement. Alors, dites-moi un truc, c'est ça, c'est un cas particulier, c'est peut-être un cas isolé encore. Regardez les tâches, regardez les tâches, regardez la tâche. Là, je n'ai même pas, je n'ai besoin de rien, là. Là, ça se voit, là. Je n'ai pas dormi dedans, ce n'est pas moi qui l'ai sali. J'ai tout mis par terre, j'ai mis mon sac de couchage. Je ne voulais pas dormir là-dedans. Ça, c'est normal ? Non, mais on ne va pas faire de commentaires, là. Donc, c'est normal, regardez. Hôtel 3 étoiles, monsieur. Hôtel 3 étoiles. Alors, je pense... Effectivement, oui, effectivement. C'est bien, vous êtes toujours d'accord avec moi. Le fait que la gouvernante n'ait pas de réponse, c'est peut-être un aveu, un constat de manque de méthode, de manque de rigueur. C'est monsieur Pierre-Homme, mais une gouvernante, c'est pour qu'il s'occupe de ses femmes de chance. Mais ça ne passe pas. Et ça, la cause de tout ça, c'est le fait que monsieur Pierre-Homme soit là, sans arrêt, entre moi et les filles. Ça fait que je n'ai plus mon mot à dire. J'ai laissé faire, j'ai laissé tomber. Voilà. Et effectivement, on est dans... Je suis moi-même, évidemment, je vais dire effaré. Bon, plus ou moins étonné, parce que ça... Étonné ? Ça, je le dis, je le dis, je le répète, et notre problème, il est là, en fait. Ça commence par une femme de chambre. Alors déjà là, je peux vous dire que moi-même, j'ai enclenché un chantier. On va dire que là, il y a un loupé. C'est-à-dire qu'on a décidé, on a décidé de faire la poussière des bandeaux. Ça se fait tout le temps, c'est pas une action particulière. Donc ça veut dire que ça, il y a un loupé ici. Non, mais il y a un loupé ici. Tous les jours, peut-être pas, il faut pas passer... Mais si, M. Pira, excusez-moi, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Je pense qu'on va même... Attendez, excusez-moi, attendez, stop. Je ne peux pas continuer dans cette situation-là. Je suis encore chez moi pour l'instant. Il y a des limites, il y a des limites. Hier soir, ça va, aujourd'hui, ça ne va plus. M. Pira, on se tape, on se tape. Non, mais moi, je... Non, attendez. M. Pira. C'est le vrai Pira, vous avez vu. Ouais. La situation est totalement bloquée. Pour avancer, j'ai besoin de l'avis de Véronique, mon expert. Elle a déjà rencontré M. Pira et son équipe et va pouvoir me donner de précieuses informations sur la situation. Salut, Vérôme. Bonjour, Philippe. Mathieu. Ça va et toi ? Eh bien, écoute, pas trop mal pour l'instant. Je suis en vie. Je découvre les lieux, je découvre l'équipe. Et je dois t'avouer que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Ouais. Alors, j'ai t'apporté mon analyse. Alors, effectivement, on est dans un environnement magnifique avec un très bel établissement. Le propriétaire, M. Pira, a 71 ans. Ouais. Il tient son établissement depuis 1968. Donc, c'est un monsieur qui a bâti ce lieu et qui, aujourd'hui, a énormément de mal à déléguer. Après, la difficulté, quand on voit la taille d'un établissement comme celui-ci, qui est gigantesque, c'est de savoir déléguer avec des gens de confiance. Et il s'avère qu'il a des équipes à qui il peut faire confiance. Et il a beaucoup de mal à le faire. La gouvernante est là depuis 30 ans. Le chef de cuisine depuis 17 ans. Enfin, il y a des gens qui sont passionnés par le lieu, passionnés par ce qu'ils font et aussi très attachés à M. Pira. Mais, à titre anecdotique, il considère qu'en 30 ans d'activité ou en 15 ans, on a encore plein de choses à apprendre, ce qui est sûrement vrai, mais qu'on ait encore des stagiaires. Donc, c'est assez compliqué. À ce stade-là, ils ne le sont plus. Voilà, c'est ça. De surcroît, ils demandent de la polyvalence à tout le monde, tout le temps. Donc, chacun passe d'un poste à un autre. Sans maîtrise. Sans maîtrise totale. Voilà. Donc, ton organisation va lui être très précieuse pour qu'il arrive à comprendre que s'il ne délègue pas, ce sera la perte de son établissement. Il ne pourra pas y arriver. Écoute, je vais tout faire pour que ça rentre bien dans sa tête, en tout cas. Et puis, m'occuper de ses équipes parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, ils en sont capables. Et ils en ont envie. Ça, c'est important. Je suis d'accord. Je vous le dis de suite. Bon courage. Merci, Véro. Merci, Philippe. A bientôt. Au revoir. Elle est là, la solution. Le personnel de l'hôtel est fidèle, motivé, mais totalement terrorisé par le patron. Alors, s'il ne veut pas les responsabiliser, moi, je vais le faire. De toute façon, je peux, puisque M. Pira est toujours enfermé dans son bureau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Philippe. Tu vas bien ? Bonjour, Fredj. Ça va ? Je veux vous voir. Je veux vous voir. Il y a raison de ce matin. Calme. Laisse-moi arriver, parce que je prends des jets toutes les 30 secondes dans la tronche, depuis que je suis arrivé. Alors, attends. Désolé. On va se poser. Désolé. J'espère que vous avez bien, vous, dormi, et puis analysé tout ce que je vous ai dit. Non, mal dormi. Mal dormi, oui. Mal dormi aussi, comme ça. Pas dormi beaucoup. On est tous dans le même lot. Hier, j'ai fini mon service à une heure. J'ai dû m'endormir vers les deux heures et demie. Voilà, deux heures et demie. Puis, je me suis réveillé à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures. Je me suis réveillé toutes les heures, plus ou moins. Je pensais surtout au chef, quand il s'était mis en colère en cuisine. Et puis, surtout dans le frigo, avec French. Je me culpabilise un petit peu, parce que le chef nous a mis au courant qu'on était aussi en tort. Si jamais il y arrive quelque chose, à des clients ou quoi que ce soit, on est responsable aussi. C'est quelque chose que je ne savais pas. Ce matin, je voulais absolument qu'ils voient déjà le problème encore que je rencontre. Il y a des travaux en cuisine, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Alors, la liste, c'est une petite liste que j'ai faite, mais je pourrais la doubler. Prise courant. Prise de courant, ça fait 2-3 ans que je demande qu'on la change. Elle est cassée là-bas. C'est dangereux, ça. On peut s'électrocuter avec ça. Si je mets de l'eau dessus, je suis foutu. Vous risquez d'empoisonner des gens et en plus, vous risquez votre vie. Mais c'est n'importe quoi. Ensuite, on continue. La plonge. La plonge, c'est tout cassé là-bas. Il n'y a pas de plonge. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de plonge, il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Les coulements sont tous cassés, ça tombe tout par terre, on prend toute la faute sur les pieds. C'est le Moyen-Âge. Vous avez au moins du produit vaisselle, assurément, pour nettoyer. Des fois, on n'en a pas. Des fois, on a des bidaines d'années, on a des interrupteurs. Non, non. Il n'y a pas de produit vaisselle, il n'y a pas d'eau chaude. Et le bouchon, il ne tient pas. Le bouchon pour mettre l'eau. Il n'y a pas assez de place pour mettre la liste. J'ai mis les grandes vignes. C'est un tome, c'est carrément le tome. C'est un mille pages. Ah oui, c'est un truc... C'est pas possible. On va prendre un stade, d'ailleurs. Là, les plaques du fourneau. Les brûleurs cuisines, les plaques fourneaux. Ça, c'est ce que j'ai commandé. Ça, c'est ce que j'ai commandé. On a commandé ça, ça fait bien deux ans. Et ça en commande, soi-disant. On attend. Les brûleurs, c'est pareil. Si t'es en commande dans le passé, c'est en commande. Ça devrait arriver depuis longtemps, mais c'est pas là. Comment vous pouvez travailler encore dans des conditions pareilles ? Bien, bien obligé. Revenez-vous ! C'est qu'on subit, quoi, c'est... Je me suis senti motivé quand le chef nous a dit ça. Il nous a dit, il faut se battre. Et moi, je vais vous pousser. Et il faut que vous arrivez. Avec moi, on ne baisse pas les bras. Interdiction, hein. Parce qu'on va y aller au combat. Ça fait du bien d'avoir un gars qui nous pousse pour aller au bout des rêves, quoi. Bon service, et puis à plus tard. Merci, chef. Je suis atterré. Je vais de surprise en surprise. Et de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Plus j'avance, et plus ça se dégrade. Le point positif, c'est que j'ai l'impression que j'ai deux gars avec moi qui ont vraiment envie d'y arriver. Et ça, ça va considérablement aider. Alors, on va essayer de reprendre le courage là-dessus. Allez, on va repartir sur les bonnes bases. Hein ? Ouais. Et euh... Allez. Ça va le faire. Ça va le faire, hein ? D'accord. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. La cuisine, ça va marcher. Maintenant, je vais reprendre le travail là où je me suis arrêté ce matin, pendant le ménage. J'ai convoqué Aïcha et les deux femmes de chambre, Natacha et Laurence, pour une petite séance de coaching à ma façon. Bonjour les filles. Bonjour. Vous avez votre matériel, vos petites affaires. Donc, je vais d'abord voir ce que vous faites, comment vous fonctionnez. Et après, si nécessaire, je corrige. Et Aïcha, vous donnez vos directives, comme vous faites d'habitude. Voilà. Parce que vous, vous avez l'expérience. Voilà. Donc voilà. Alors, on arrive. C'est la femme de chambre. Les filles ont l'air de bonne volonté, mais nettoyer 90 chambres à deux, forcément, elles ne peuvent pas travailler correctement. Et elles oublient l'essentiel. Est-ce que les poussières ont été faites ? Oui. On vérifie. Alors, moi, je vérifie les poussières par là. Là, tout ça. Voilà. Là, il y a de la poussière. Donc là, il reste de la poussière. Un petit peu de poussière. Elles n'ont pas été bien faites, là. Voilà. Regarde. Regarde ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment pas propre du tout. Et quand je suis rentré en maçon, c'est la première chose que j'ai regardée. Et ça, c'est au-dessus de ta tête. C'est vraiment dégueulasse. Et là, Laurence. Eh oui, Laurence. Oui, oui, oui. C'est normal. C'est la honte. C'est pas bien. C'est honteux. C'est grave. Passons à la salle de bain d'une autre chambre. Natacha a presque terminé. Est-ce que les verres ont été faits ? Oui. Ils ont été lavés avec une éponge ? Avec une éponge. Quelle éponge ? On n'a qu'une seule éponge. Une seule éponge pour tout faire ? Pour tout faire. Il y a une éponge pour tout faire. Et vous lavez les verres avec l'éponge qui a servi à laver les sanitaires. Oui. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible non plus. Il faut deux éponges. On ne peut pas laver des sanitaires, des bidets, des baignoires, des lavabos, et laver les verres où on met la bouche. Déjà une éponge. Avec la même éponge. Il ne faut pas faire ça. Vous ne le feriez pas chez vous. Non. Eh bien alors, ne le faites pas ici. Mais on a déjà du mal à avoir une éponge. Alors vous imaginez pour les deux. Eh bien, on va demander deux. On va demander deux éponges. Parce que ça, c'est pas possible. On va demander trois s'il faut. Parce que ça, c'est pas normal. On va faire un truc. On a parlé de l'importance des sanitaires. D'accord ? T'es avec moi ? Regardez. Quand une salle de bain n'est pas faite correctement, voilà ce qui se passe. Tout ça, c'est de la crasse. Regardez les toilettes. Regardez ça. Le mur. Regarde, regarde ça. Regardez par terre ce qu'il y a. Oui, oui, oui. Vous savez ce que c'est ça ? Oui, c'est une pisse. Il faut aller chercher plus loin. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas. Regardez, regardez le lavabo. Regardez le lavabo. C'est vrai, votre réaction, ça est fait. Oui, c'est choquant, bien sûr. Là, c'était vraiment affreux. Ça m'a fait un choc de voir toutes ces traces dans le sol de bain. J'ai vu la crasse qui était accumulée. J'ai vu l'entretien qui n'était pas fait du tout. Bon, on part de très, très loin. Là, je ne vous dis pas l'état des chambres. La poussière qu'il y a partout. L'état des salles de bain. Surtout, comment elles nettoient les salles de bain. Avec le même chiffon, les sanitaires, les bidets, la baignoire, le lavabo, le verre à dents. Je me suis lavé avec. C'est dégueulasse, c'est insupportable. Il faut qu'elles revoient tous leurs protocoles. Je leur ai préparé des fiches. Tout est marqué, tout est inscrit. Et avec ça, elles ne pourront pas se tromper. Donc ça, c'est pour toi. Je te le donne. Merci. Bon, je vous laisse continuer. Moi, je me sauve. Allez, à plus tard. Allez, travaillez bien. Merci. J'ai senti que Philippe est bien ici pour nous aider à redresser la maison. C'est un petit peu énervant parce qu'on ne sait pas pourquoi on ne savait pas avant. La logique, elle fait que si j'avais réfléchi un petit peu, j'aurais pu le faire beaucoup mieux. C'est vrai qu'elles ont quelques lacunes, mais elles n'ont pas les moyens à la fois techniques et humains pour bien faire. C'est un peu compliqué, mais ça, c'est mon problème et je vais en discuter avec M. Pira. En attendant, j'ai récupéré tous les couvre-lits parce qu'ils sont dans un état lamentable. Je vais de suite au pressing pour les nettoyer à fond. Allez. Bonjour. Bonjour, madame. Pourriez-vous me rendre un grand service ? J'ai besoin de ces deux-sus-de-lits assez rapidement. Oui. Je vous explique. Je travaille pour un hôtel en ce moment, un hôtel au-dessus de la colline, là, vous devez sûrement connaître. L'hôtel de M. Pira, c'est ça ? Exactement, c'est ça. D'accord. Vous connaissez ? Oui. Vous avez un petit sourire en quoi, là ? Je connais l'hôtel de réputation parce qu'on travaillait avec eux avant. Et vous le connaissez, M. Pira ? Oui, personnellement, de temps en temps, il nous amène des cravates, des costumes. Il est comment ? M. Pira, il est près de ses sous. Quand il vient là, c'est toujours trop cher. Puis il est attaché à cet hôtel comme à la prunelle de ses yeux, en plus. Sauf qu'il ne fait rien pour que ça s'améliore. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de revenir, ça c'est sûr. Parce que nous, on a des échos quand même, les curies se viennent là, donc ils nous disent qu'on ne reviendra plus. Voilà. Bon, je prends note de tout ça. Pour demain matin ? Pour demain matin. Ok. Voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup pour ces renseignements, puis je vous dis à demain. Merci. Au revoir. Au revoir. Après cette deuxième journée, je commence à comprendre que le directeur de cet hôtel est mon principal problème. Et s'il continue à gérer son établissement comme ça, je ne lui donne plus beaucoup de temps avant de mettre la caie sous la porte. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe motivée et prête à faire beaucoup pour s'améliorer et sauver l'hôtel. Alors, je leur ai tous donné rendez-vous pour dîner et j'ai hâte d'entendre ce qu'ils vont me dire. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais il ne me reste même pas un quart d'heure, dix minutes. Il faut que je termine absolument mes préparations. On voulait savoir, avec Frèges, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui va nous attendre ? Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? On est à côté du chef. On est dans une discussion ouverte, il faut qu'elle soit constructive, forcément. Et je ne sais pas comment psychologiquement vous êtes, parce que je vous vois là, comme ça, ou alors c'est juste une façade. Vous avez l'air bien. On travaille avec beaucoup de stress, on a beaucoup de pression, on n'est pas libres de nos mouvements, ni de nos paroles, ni de nos actes. Monsieur Pira, il est toujours derrière nous. Vous êtes à la cuisine, vous trouvez la cuisine, vous revenez à la réception, ça y est, il est déjà à la réception. Vous savez qu'il va même fouiller dans les poubelles. Moi, ça m'est comme une fois que ça m'est arrivé quand je fais la cafétérie. Pourquoi vous avez jeté le talent de la brioche ? Il faut le donner là-bas en salle pour que ça passe avec le foie gras. Le micro, vous savez, le micro beurre, ça sert le petit gramme, 10 grammes. Les gens, ils servent. Et après, il faut le gratter. Il faut récupérer le reste du beurre. Pas les beurriers, c'est les petits beurres. Alors bon, quand même, c'est pas les limites. Vous devez récupérer les fonds de micro beurre pour les mettre en ramequin, c'est ça ? Pour les réutiliser derrière, dans un hôtel 3 étoiles, vous servez ça ? Oui. Il a décidé que c'était sa méthode la meilleure. C'est pas la méthode hôtelière, mais c'est la méthode de M. Pirat. Je suis désolé, Philippe, mais ça, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Moi, on m'achète des grandes bouteilles d'un litre et demi. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'un litre. que je re-remplis comme ça, que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde. Je les re-remplis, je referme avec le bouchon, je les remets au frais et je les resserre. Et on gagne un demi-litre par bouteille. Et je fais pareil à la nouvelle bouteille qui est sortie, qui est 50 centilitres. Non, ça veut dire que jamais tu n'ouvres devant le client qui est une bouteille. Ah non, 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 jamais ça. Jamais. Ah non, non, non. Quand j'arrive devant le client, je fais, attendez, je vous loue parce que... Elles sont un peu dures. Voilà. Et voilà. Moi aussi, je fais ça parce que j'ai tellement honte. Vous n'avez pas le choix. C'est scandaleux. C'est pas normal. C'est ce qui se passe ici. C'est pas normal. Mais oui, c'est scandaleux. C'est honteux. Je suis désolé, Philippe, mais ça, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Moi, on m'achète des grandes bouteilles d'un litre et demi. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'un litre. Que je re-remplis. Il a le coup, hein. Que je re-remplis. Il a pris le coup, hein. Comme ça. Que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde. Je les re-remplis, je referme avec le bouchon, je les remets au frais et je les resserre. Et on gagne un demi-litre par bouteille. Et je fais pareil à la nouvelle bouteille qui est sortie, c'est qu'il y a 50 centimètres. Donc, ça veut dire que jamais tu n'ouvres devant le client qui n'ouvre une bouteille. Ah non, 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 jamais ça. Jamais. Ah non, non, non. Quand j'arrive devant le client, je fais, attendez, je vous loue parce que... Elles sont un peu dures. Voilà. Et voilà. Moi aussi, je fais ça parce que j'ai tellement honte. Vous n'avez pas le choix. C'est scandaleux. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pas normal. Mais oui, c'est scandaleux. C'est honteux. Le sketch de la bouteille d'eau, c'est pas un sketch, c'est du réel. Au fond de moi, ça, j'ai du... Vraiment, j'ai du mal. Ça fait 5, 6 ans que mon directeur me fait faire ça. Pour moi, c'est nul. On vous fait faire des choses qui sont inadmissibles. Mais ce que vous m'avez dit, c'est qu'avant, il n'était pas comme ça. Non. Qu'est-ce qui a fait qu'il a basculé ? Parce qu'il n'était pas tout le temps là. Non, il n'était pas tout le temps là. Il n'avait plus d'activité et donc il ne pouvait pas suivre partout. D'accord. Il a bien compris qu'il fallait que M. Pirat nous laisse un petit peu travailler librement. Parce que là, on ne travaille pas librement. Est-ce qu'il y a des qualités que vous lui attribueriez ? Quelque chose, aujourd'hui, de toute façon, qui vous fait rester ? La qualité, déjà, c'est qu'il a beaucoup travaillé quand même. Il a créé cette maison, il fallait déjà faire. Il a beaucoup agrandi, il a fait beaucoup de choses. En même temps, vous avez de la compassion, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ah oui, la compassion. Oui, ça, on a de la compassion. Parce que tout simplement, il a réussi à tisser quelque chose entre nous et lui. Mais la tisser quelque chose, une complicité, je ne sais pas, il le prend pour sa famille, pour ses enfants, je ne sais pas. M. Pirat, ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un d'humain. C'est comme notre papa, comme notre père. Il faut juste qu'il arrive à déléguer. On voudrait que ça change. Il faut qu'on fasse un pas vers l'avenir. On est trois attachés à l'hôtel, il y a lui-même et à lui aussi. Il a bien compris qui on était. C'est clair, vous avez... On a un gros cœur, on a un cœur comme ça. Je pense qu'il a bien compris ça, c'est bien de ça qu'il profite. Je ne comprends pas comment vous puissiez avoir autant de sympathie et de compassion pour quelqu'un qui ne vous le rend pas. Je tombe vraiment des nus, quoi. Moi, j'estime que c'est une belle maison et qu'on a toujours l'espoir que ça va s'améliorer. Qu'il va y avoir... Pourquoi ça dure ? Moi, j'ai toujours l'espoir, moi, je suis pour l'avenir. Oui, c'est bien. Mais vous avez envie de quoi ? Il faut se concerter, il faut en parler et puis faire du changement, faire des nouveaux meilleurs, des produits qui changent un peu. Parce que les propositions, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, en fait, compte, moi, ça fait 12 ans, je fais les mêmes propositions. Ah oui. Donc, forcément, je me lasse, moi, à travailler le même produit. J'ai encore plus envie de vous aider parce qu'en même temps, dans tout ce que vous dites, c'est touchant. Avec tout ce qu'on vous fait subir, il n'y a pas de rancune. C'est vraiment... Vous êtes pur. Et vous êtes une super belle équipe. Moi, je vais tâcher de lui faire entendre raison sur tout ça, bien évidemment. Je vais essayer de le faire vriller, de le faire basculer. Moi, je vais me battre, mais il faut que vous vous battiez avec moi. Il faut que vous me souteniez à 100% dans mes actions et dans mes propos, dans tout ce que je dirais. D'accord ? D'accord, ok. Vous êtes avec moi ? Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? Oui, on ne serait pas là. On ne serait pas là. On serait à l'indexé. Bon. On ne serait pas là. Moi, je ne veux plus que vous partiez, déjà. Non, mais attends. Je serai encore parti, Jean-Philippe. Bon, allez, vous avez un service assuré. D'accord, alors, fleurez-vous. Travaillez bien. Et puis, on va y arriver. Oui. D'accord ? Vous êtes avec moi ? Oui. Oui, oui, ça va. Je sens qu'il y a un petit changement, que tout le monde va se serrer les coudes. Et on va être plus, peut-être, solidaires ensemble pour pouvoir travailler. Je pense que, oui, ça peut être bénéfique. Le chef, il nous a vraiment souillé. Il nous a vraiment donné de confiance. Je pense que monsieur Philippe, il va réussir à nous aider. J'ai vraiment rencontré des gens super. Et je sais qu'ils sont derrière moi. Demain, je m'occupe de monsieur Pira. Et la journée va être intense. Avec un patron qui se mêle de tout, impossible pour l'équipe d'avancer et de travailler correctement. Ils sont tous là depuis au moins 10 ans. Il est temps de leur donner les responsabilités qu'ils méritent. Et je sais qu'ils en ont envie. Maintenant, je vais prendre ma bouche. Ce que je me demande, c'est si monsieur Pira fait confiance à son personnel. J'ai convoqué tout le monde. C'est maintenant qu'on va le savoir. Bonjour tout le monde. Alors, si je vous ai tous réunis là aujourd'hui, c'est pour faire un petit test. J'ai besoin de savoir comment vous fonctionnez. Quels sont les responsables de postes, de secteurs dans l'établissement. Ok ? Alors, j'ai préparé des, vous voyez, des petites boules comme ça là. Voilà, ici. Que je vais distribuer à chacun d'entre vous. Vous allez devoir déposer devant votre responsable hiérarchique cette boule. Pour que je comprenne, justement, et que je sache à qui j'ai affaire. Je n'en donne pas à monsieur Pira, parce qu'il n'a pas de référent hiérarchique, puisque c'est le patron. D'accord ? Donc c'est pour ça que je ne lui en donne pas. Je m'attendais bien à, effectivement, faire le point, une analyse de la situation. Entre autres, sur l'organisation. Alors, prenez, Laurence, tu prends n'importe quelle couleur. Jean-Philippe. Laurence, je commence par toi. Tu déposes la boule devant la personne. Tac. Ok. Laurence, ta référence à toi, c'est monsieur Pira. Monsieur Pira. Ok, très bien. C'est évident que ce soit tout à fait monsieur Pira mon responsable, car Aïchan n'a pas le rôle de gouvernant d'ici, dans la maison. Jean-Philippe. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai posé directement devant lui. Et je pense que tout le monde n'a pas réfléchi, et tout le monde l'a posé devant lui, parce que, dans la maison, c'est le seul qu'on doit obéir. D'accord. Mais il a du travail, monsieur Pira. Fred. Je n'étais sûr que si tout le monde, ils vont mettre la boule devant le patron. Aïcha, ça m'aurait étonné que vous allez ailleurs. On ne peut rien faire sans le demander. On vient délire le patte. Alors, monsieur Pira, non, non, monsieur Pira, c'est important ce qui vient de passer. Oui, oui. Toute l'équipe avait compris le but de l'exercice. Apparemment, celui qui n'avait pas compris, c'était monsieur Pira. Lui, il s'est dit, j'ai tous les galets. En fait, je suis le patron, je suis le meilleur, et je suis le plus fort, puisque voilà, je dirige tout. Malheureusement, c'est ça. Pourquoi malheureusement ? C'est mon grand souci, en fait. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez ? Tout naturellement déléguer, partager, bien sûr, que ces boules-là soient réparties. Tout naturellement, tout logiquement, bien entendu. Je suis d'accord avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes enclin à essayer de mettre en place des chefs de service, des gens responsables pour l'organisation de l'établissement ? Est-ce que vous en avez envie ? Mais naturellement, c'est plus qu'une envie, c'est un besoin de survie. Exactement. C'est clair. Exactement, ok ? J'essaie en permanence. Ça me va comme réponse. En permanence. Il a menti devant Philippe. Oui, il passe son temps toute la journée à chercher quelque chose qui ne va pas aller et voilà, à mettre la personne en défaut. Mais malheureusement, il faut considérer les résultats. De toute façon, M. Pira, vous voyez bien, les résultats, même avec vous aux commandes, ils ne sont pas bons, oui ou non. Mais naturellement, je le dis, je m'emmerde la vie, effectivement. Actuellement, je m'emmerde la vie. Mais vous le voulez bien ? Non, je ne le veux pas. M. Pira, j'ai parlé avec tout le monde depuis que je suis là. Ce sont des gens qui sont là depuis des années. Oui, mais ça, c'est bien entendu. Qui connaissent la maison. Qui sont dévoués à la maison. Oui, merci. Accordez-leur ça, merde ! Accordez-leur ça ! Non, mais attendez. Ils sont encore là. Non, mais attendez. On va être carrés. Il a eu un choc. Il ne s'attendait pas à ça. Il pensait que Philippe allait pleurer sur son sort. Et là, il est rentré dans un état pas possible. Donc, il nous regardait tous. Et je sais dans sa tête qu'il disait sur qui je vais m'attaquer. On avait un séminaire hier. C'est des gens qui viennent régulièrement. Mais pourquoi la facture était fausse hier soir ? Moi, je ne demande pas de faire les factures. Et pourquoi ces factures ne partent pas juste ? Il commençait à embrouiller Philippe, à noyer le poisson, à accuser Claudie. La facture a été correcte hier à midi. Et quand la cliente est partie, elle est passée voir notre collègue Laure. Et elle a dit, d'habitude, on ne me compte jamais le forfait boisson. L'or est nouvel. Et elle a supprimé les forfaits boissons. Ce matin, quand l'or est arrivé, je lui ai expliqué. Je lui ai refait faire la facture ce matin. Je me permets de lui répondre ou de lui expliquer le pourquoi des choses. Voilà, en étant correct. Par contre, il serait tombé peut-être sur quelqu'un d'autre. Ou ça ne se serait pas passé comme ceci. Ce client que j'ai essayé d'appeler tout naturellement. Mais pourquoi tout naturellement ? Pourquoi vous l'appelez tout naturellement ? Il y a un dossier qui est traité. C'est elle qui le traite. Pourquoi vous rappelez derrière le client ? Mais ce n'est pas Claudie qui est en mesure de traiter la preuve. Oui, mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, M. Pirat. Si on avait un tarif tout établi, voilà, eh bien, on pourrait envoyer nous-mêmes. On n'aurait pas besoin de vous déranger, monsieur. C'est comme ça que ça se passe. On n'aurait pas besoin de vous déranger. Alors là, il faut savoir si on veut faire du cinéma de je ne sais quoi. On ne peut pas se permettre. Alors là, il y a quelque chose, je vais vous dire. Il est là, notre cancer. M. Pirat, ça fait déjà plusieurs années qu'il dit que nous, les anciens, on est le cancer de l'entreprise. Quand j'entends ce mot-là, ça me chagrine. Et c'est vrai que ça, c'est un mot très dur à entendre. C'est moi le con. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces gens-là, M. Pirat ? Pourquoi vous ne les virez pas ? Pourquoi vous ne les virez pas ? Je vous dis, je subis. Mais virez-les tous. Je subis. Ne subissez pas, M. Pirat. C'est pas bon de subir. Et j'ai... Virez les tous. Si tout le monde était compétent, comme on l'entend chez nous, malheureusement, c'est pas ça. La preuve, on a un chien. Bon. On a un chien, on a un chien. Ok, stop. C'est pas la bonne méthode. On arrête. On se calme. Il continue de se braquer et il les attaque sans voir le mal qu'il fait. Qu'il aille s'occuper de ses factures. C'est quand même dingue. Il est persuadé d'être le seul capable ici. Putain ! Bon. Moi, je suis employé ici cinq minutes. Cinq minutes. Je tiens. Est-ce que vous comprenez quand même pourquoi, en dehors de notre travail, nous sommes obligés, par exemple, j'en fais du vélo, moi, je fais du yoga, de la réflexologie. Mais si on ne faisait pas ça, est-ce que vous croyez qu'on pourrait tenir ? On se barre et on paque la porte et... Il faut qu'on avance. Parce que là, c'est vrai que ça va être très dur, très compliqué. Mais il faut que vous soyez hyper soudés et que vous teniez aussi le même discours. Alors par contre, attention, je répète, pas le droit à l'erreur. Je pense que ça va peut-être déclencher quelque chose et pour nous, ça nous soulage parce qu'on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui peut lui tenir tête et ça, c'est rare. Bon, ils ont l'air vraiment dépités, mais je ne vais pas les laisser tomber. Cet après-midi, je vais sortir M. Pira de son hôtel. Il faut qu'on se retrouve dans un endroit neutre pour parler de la situation. Et j'espère enfin qu'il arrivera à m'écouter. Bon, M. Pira, on va sortir d'ici un peu, on va s'éloigner. Ça me fera du bien, ça me fera du bien. Une petite bouffée d'oxygène, tous les deux. Bon entier. Et puis, je crois qu'on a besoin de discuter tranquillement dans un autre environnement. Ça vous va ? Bon entier. Allez, hop ! Ce matin, j'étais tout à fait prêt, curieux de la découverte, en fait. Et puis, il y avait le petit côté suspense. Après la tempête, le soleil, il y a le beau temps. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un peu de graines ou d'orages qu'on est marqué par la pluie. C'est vrai que pour vous, ça doit être une expérience un petit peu nouvelle et délicate. C'est une première, c'est sûr. Moi, je comprends. Vous savez, quand j'arrive là-dedans, je mets le doigt là où ça fait mal et puis j'appuie bien. Il faut comprendre, M. Pira, que c'est pour une prise de conscience. Oui, oui. Vous voyez ça, oui. Non, mais je l'entends bien comme ça. Moi, je n'ai pas su faire en temps voulu. Moi, je suis l'artisan. Et voilà, donc je suis prisonnier de mon système. Au lieu de déléguer, de prendre un directeur, une directrice, tout ça, je l'ai exploité moi-même en grande partie. Vous connaissez un endroit ? Non. Non ? La première fois, vous venez ici ? Non, c'est la première fois que je viens là. Ou alors je suis venu il y a bien longtemps, ça fait peut-être une vingtaine d'années. Ah oui ? Oui. Ici, là ? Oui. Ça fait bien des années où je ne suis pas venu. Vous avez vu ce que j'ai sur la table ? Vous avez vu ce que j'ai sur la table ? Vous savez ce que c'est, ça ? C'est quoi ? Donc ça, ça a démarré en 68 ? Donc ça, ça a démarré en 68 ? En 68, effectivement. Après des travaux assez conséquents au rez-de-chaussée. Ce n'est pas une période facile en plus. On a ouvert en pleine crise et on avait des clients d'ailleurs. Ah oui, on est compte ? Ils annulaient tous. Vous vous rendez compte ? Voilà, donc ça a commencé bien. Ah, vous savez ce que c'est alors ? Voilà, oui, oui. Vous avez suivi les crises ? Oui, oui, effectivement. Et donc, par la suite, vous l'avez fait évoluer ? On a ouvert avec 11 chambres. Aujourd'hui, vous êtes à 90 ? 90. Et vous le regrettez, ce temps-là ? Oh, il y a un peu de nostalgie, oui, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez vécu des belles choses. Il ne faut pas le regretter. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est des bonnes choses ? Oui, c'est de bons souvenirs. Vous avez vécu de belles choses ? Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire ? Bah si, il est différent. Bien sûr. Bien sûr, vous avez fait des belles choses. Oui, ça, c'est... C'était très simple, l'exemple. Non, mais entre ça et maintenant, c'est tellement différent. Tellement différent. Vous le regrettez ? Ah, oui. C'est trop lourd à gérer. C'est trop lourd à gérer pour un homme seul ? Pour un homme seul, c'est évident. C'est vrai. Oui. Il y avait un partage, vous comprenez ? Il y avait une équipe, une véritable équipe. Vous connaissez, vous, le sens de l'équipe ? Bien sûr. En rugby, on a... Bien sûr. Ce qui me touche, ce qui m'émeut, c'est justement que j'ai eu des chefs de service, la preuve, vous voyez ? C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que, véritablement, vous vous positionnez différemment. Vous ne pouvez pas rester dans ce schéma-là. Ah, mais... Vous ne pouvez pas. Et moi, justement, je suis là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et à mettre des choses en place. Oui. Eh bien, écoutez, volontiers, si... On peut encore espérer. Enfin, si je suis là, c'est qu'il y a encore un peu d'espoir. Il faut. Ça, je vais vous entendre parler comme ça. D'accord. Oui, mais écoutez, moi, je suis tout à l'écoute et tout prêt à constater les résultats. Laissez-moi mettre en place un chef de cuisine, un chef de réception, un chef d'étage. Oui. D'accord ? Allez, on tape. Allez, voilà. On tape. On tape, d'accord. On tape bien dans la main et on se regarde bien dans les yeux. Eh bien, chiche. Ça marche. Votre réaction me fait plaisir. Bon. Attention, Psy Pira, je vais changer des choses que vous avez mis en place. Oui. Il faut en être conscient. Non mieux. Ne repassez pas derrière moi pour changer. Si c'est conforme, si c'est correct. Psy Pira, je fais quoi, moi, aujourd'hui ? Oui. Je gère quoi ? Oui. Un hôtel, restaurant. Ah non, mais... D'accord ? Donc, je sais de quoi je parle. Mais naturellement. OK ? Naturellement. Bon. Naturellement. De tout ça, j'attends des résultats. Et avec tes résultats, alors je vais vous dire, je serai certainement le plus heureux. Et puis là, je pars en vacances. Allez. Ça va ? Ça me plaît, ça. Bon. Allez, on y va. Là, on est en train de se geler les pieds. Allez-y, on fait la voiture. Cet après-midi, il s'est passé quelque chose avec Monsieur Pira. Non seulement il m'a beaucoup touché, mais en plus, il a décidé de me faire confiance. On aura mis le temps, mais les choses vont enfin pouvoir avancer dans le bon sens. 1, 2, 3, 4. J'ai rendez-vous avec Franck, mon expert, et son équipe pour faire le point sur l'avancée du chantier. Salut Franck. Salut Philippe. Eh ouais. Il y a déjà du changement, disons. Ouais, ça y est, on a attaqué. Hein ? Pas trop dur ? Bah écoute, non. Comme tu peux constater, c'est plutôt une bonne organisation. Maintenant, au niveau des équipements, il y a pas mal de trucs qui étaient en panne. Ah oui, oui. Ils bossaient dans des conditions épouvantables. Exactement. Donc tu vois, on a travaillé sur tout. Bon, on a ramené un peu de front ici, là. Ouais. On a bien évidemment changé la friteur, si on peut l'installer. Quas-vite, voilà. Très bien. S'il n'y avait rien à dire, au niveau de la zone, l'organisation, elle est plutôt fonctionnelle comme cuisine. La problématique qu'on avait, c'est qu'il y avait, allez, 80% des équipements qui fonctionnent. J'aime pas. Donc tout est beau, tout est propre, mais t'as rien qui fonctionne. Absolument. Et alors l'essentiel, c'était la plonge. Tu te rappelles ? C'était la plonge, elle marchait pas, la plonge. Voilà, ici, c'était ici qu'on faisait tout le nettoyage. Ils faisaient à la main. À la main, ouais. À l'eau froide, et sans produits de vaisselle, parfois. Exactement. Donc on a ramené une plonge avec la peau. Non, c'est top, super, c'est bien. Génial. Ce qui est assez incohérent, c'est que par rapport au volume de ce qui sort pendant le couvert et puis la salle, il n'y avait rien pour travailler. Rien, rien, rien. Et ils galéraient ? Ils vont être heureux, là. Là, je les vois, ils vont être super contents. On va attendre l'espace, c'est top. Mais tu vois, c'est con parce qu'ils méritent, ils sont plein de bonnes volontés, mais ils n'ont pas les moyens de bien travailler. Bon, c'est super, très bien. On passe à la salle, tu me montres un petit peu. OK. Donc là, on est dans une des différentes salles qu'on peut avoir. Ce qu'on a souhaité faire ici, c'est avant tout remettre des coups de peinture. Voilà, tu vois, on a commencé à mettre des pointes de couleurs qui ressortent un petit peu, parce qu'on est quand même dans des pièces assez sombres. Ouais. Et puis surtout épurées, parce qu'on avait beaucoup de trucs assez kitsch. Donc l'idée, c'est que tu vois, on a ramené des petites lampes, on va travailler sur des tables de deux, on va rappel des tendures, tu vois, comme sur les dos. Ah oui, d'accord. Très kitsch. Voilà, un peu le côté un peu anglais, d'accord ? En tout cas, ce qui est super, c'est que tu as réussi à garder l'identité de la maison, mais en amenant une petite touche moderne et en épurant pas mal les choses. Et ça, c'est bien. Je vais te laisser terminer ton chantier parce que tu as encore du boulot. Exactement. Et moi, j'en ai avec l'équipe. OK. Merci Franck. À plus tard. Et bon boulot. Ciao. Une grosse journée qui m'attend. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Philippe et à Fredge au marché. On va repenser la carte, retravailler des nouveaux plats, des plats pour les curistes. Et surtout, je vais leur redonner l'envie de prendre dans cette cuisine en main et de prouver à leurs patrons qu'ils sont capables de travailler seuls. Je me dépêche un peu, je dis ma tante, là, ils doivent être très, très impatients. Bonjour, chef. Ça va les gars ? Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien ? Je vous sens bien motivé, là. Oui, oui. Les blocs. Vous êtes à fond, là. Oui, oui. C'est une belle journée que ça danse. C'est bien. C'est une belle journée. Eh bien, écoute, j'espère que c'est le début d'un bon commencement. Hier, j'ai fait un pacte avec votre patron. D'accord ? OK. Il va me laisser faire. Ça veut dire qu'il va vous laisser faire aussi. OK ? OK. Alors, aujourd'hui, je vais m'occuper de vous. Et je veux savoir une chose qui est importante. Je vous l'ai demandé, mais je vais vous le redemander encore. Est-ce que vous vous sentez capable de gérer la cuisine ? Toi, Philippe, en tant que responsable. Et toi, Fadj, en tant que second. Eh, eh, eh. Oui, oui, oui ou non, là. Parce que c'est maintenant. Est-ce que vous en sentez capable ? Bien sûr. Parce que moi, je me suis engagé. Moi, je m'engage auprès de votre patron. Par contre, vous, il faut que vous suivez derrière. C'est pas le tout de parler. Bien sûr. Et après, de ne pas continuer. Non, non, c'est bon. Moi, il faut que je compte sur vous. Pas de problème. Et ce qu'il faut impérativement, être capable de proposer des plats pour les curistes. J'en ai pas vu un seul. Ouais. Pas un. Alors, aujourd'hui, le but d'être ici, justement, c'est d'acheter du bon poisson. Ouais. On va faire des plats légers, justement, qui seront vraiment adaptés pour des gens qui viennent faire des cures. Ah, OK. Ça vous va ? Ouais. Très bien. Ce sera le commencement. C'est bien, c'est un bon. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. Bon, ça va. Vous êtes bien, là ? On est bien, oui. Ouais ? Il y a pas le problème. On y va. Gagnard ? Allez, on va y aller. Venez, les gars. On va acheter le poisson. Ah, ça me réjouit de les voir aussi motivés. Je les sens prêts à prouver à leurs patrons qu'ils sont capables de diriger une cuisine. Et on va commencer avec les produits locaux. Moi, je suis pas d'ici. Ah, c'est pas d'ici. Moi, j'aimerais bien vous parler des poissons du coin, justement. Alors, en ce moment, il y a les poissons qui sont ouverts à la pêche. Ouais. Donc, il y a les salmonidés. Donc, il y a les lavarets. Ouais. La lotte. Ouais. Qui ferme à la fin du mois. D'accord. Et la perche. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait travailler ? On pourrait travailler le lavarets, puisque c'est un poisson local et de saison, en plus. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est bien, vous les filetez ? Ils sont filetés. Filtés. Donc, pour vous, c'est bien, ça, je pense ? Ouais, c'est bien. Ça vous fait un gain de travail. Ça vous évite de le faire. Après, s'il y a un bon cuisinier, le lavarets, c'est excellent. J'en ai deux bons, là. Ah, là, c'est le bon ça. J'en ai deux bons, donc ça va, alors. On va prendre le lavarets. On va prendre ça. Ça va, les gars ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. En règle générale, c'est un poisson que c'était peu cuir. Ouais, c'est bien, ouais. Mais surtout, côté peau, surtout. C'est très fragile, côté chair. Voilà, inériterale. Ça y est, Philippe parle enfin comme un vrai cuisinier. Elle va revivre, cette cuisine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Bon, je suis super content. Ils ont l'air très motivés. Et ils ont vraiment envie de reprendre la cuisine et de prouver à leurs patrons qu'ils sont capables de faire sans lui. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Bon. Alors, les gars, on a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de faire des plats de curistes. Pour les curistes. Pour ce filet de lavaré poché au bouillon de céleri et pommes granis, il faut du lavaré, du jus de pommes granis, du vin blanc, du poivre, des betteraves et des oignons, des carottes, un bouquet garni, du persil plat, des poireaux et du céleri branche. Franchement, depuis longtemps, on a envie de changer la carte. Depuis longtemps. Tu l'épluches. Après, tu vas tailler ça à la machine à jambon. On va faire des fines tranches. Et après, on va faire une julienne. Toi, tu vas me préparer des rouelles de poireaux. On va cuire à la vapeur. Ça y est, on est dans le bif du sujet avec Fred. Il faut tout donner. On va même épâter le chef. On va essayer d'épâter le chef. Voilà, c'est parfait. Impeccable, ça va. C'est assez. Je suis vraiment fier de travailler avec le grand chef. Voilà, je vais vous dire que c'est le grand chef. On commence à trouver notre rythme. Ces deux-là étaient vraiment bridés depuis trop longtemps. Voilà, parfait. Impeccable. Je veux bien faire, donc j'écoute vraiment ce qu'il me dit. Tu me prépares les poissons. Le poisson. Il faut que ce soit propre, bien lisse. Absolument. Il faut que ce soit bien et propre. Parfait. Là, ici, je peux couper en biseaux la partie qui est ici. Oui. Comme ça. Très bien. Là, pareil. Oui. C'est comme ici. C'est bien. Regarde. La partie ventrale. Par contre, là, il y a quelques arêtes ici. Des arêtes. Des arêtes. Oui. Oui, j'ai eu quoi faire. Allez, vas-y. Plus on avance, plus Philippe me surprend. Quel gâchis de l'avoir obligé à cuisiner des produits périmés. Il ne reste plus qu'à... Appocher le poisson. Appocher le poisson. Je te laisse faire. Je l'ai fait. Vas-y. Alors, tu vois, moi, ce que j'aurais fait ? Qu'est-ce que tu es pas ? Tu as oublié de le faire. Assisez la peau. C'est quelque chose que je fais pas. Assisez la peau, ça évite qu'elle se rétracte. Là, on va le cuire à peu près... Trois minutes. Trois minutes. Pas plus. Pas plus de trois minutes. Il ne faut pas que ça boue. Voilà. Ça sera cru à cœur et ça sera trop cuit au extérieur. Exact. Bien. Mais voilà. Je m'adresse à des prôles. Oui, non, mais... Pardon, pardon. Pardon, les gars. J'ai fait mon métier, quoi. Ça prouve que tu as les capacités. Oui, oui. Venant d'un chef étoilé, ça m'a fait vraiment plaisir. Travailler sur la nouvelle carte s'est avéré être une vraie partie de plaisir, aussi bien pour les garçons que pour moi. Mais attention, il y a un client en salle qui va falloir surprendre. Il y a un truc qui est important, il faut obtenir votre bosse. Et pour mettre toutes les chances de notre côté et convaincre Monsieur Pirat, on finit le repas avec un dessert maison. Parce que la farandole de pâtisserie industrielle, c'est plus possible. Voilà, parfait. Voilà. Tu as la bonne technique, Philippe, c'est bien. Bah... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Je fais le même mouvement, quoi. Je fais le même mouvement. Exactement. Voilà, ça suffit. T'as vu ? Oui. Elle est superbe. Le moment que je viens de passer avec eux est extraordinaire. Je les sens vraiment motivés, investis dans leur nouvelle mission. En tout cas, Philippe, c'est l'homme de la situation. Il m'a prouvé qu'il a des capacités techniques et morales pour être chef de cuisine. Après, il ne reste plus qu'à convaincre Monsieur Pirat. Alors, que je vous explique. Pourquoi vous êtes là, déjà ? C'est parce qu'on a travaillé avec Fred et Philippe, tous les trois. Des choses légères, simples, mais bonnes. Et les curistes, ils vont s'y retrouver et vous le diront. Ça, j'en suis sûr. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est au tour des garçons de jouer. Évidemment, d'accord sur tout ce que vous dites. Ah, voilà le futur plat. Voilà le plat. Débarrassé. Là, c'est un filet de l'avaré poché. Et le bouillon, c'est une infusion de pommes granis et céleri. Évidemment, la présentation aussi. Je n'ai rien fait, Monsieur Pierre. Vous avez eu. Tout à fait. Non, non, mais c'était là avec vous. Vous ne faites rien. J'ai bien compris. Non, mais je vais prendre votre exemple. Moi, je ne vais plus rien faire. Ne partez pas sur les extrêmes. Je ne vous demande pas de ne plus rien faire. Ne soyez pas ironique. Il n'a rien fait, alors. Il n'a rien fait. Monsieur Pierre, j'étais là avec vous. On a établi une recette avec le chef. Peut-être que, oui. Mais la cuisson, le reste, c'est tout. C'est tout. Ah, bien, 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 tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais vous avez quand même préparé ensemble ce style de recettes. Oui, mais vous l'avez quand même réfléchi, potassé. Ah, bien, je leur ai donné ma recette. C'est eux qui l'ont fait. C'est déjà pas mal. Mais des recettes, il y en a plein. Non, bien sûr, bien sûr. Goûtez. Très goûteux. Et voilà, voilà une nouvelle bonne recette. Moi, je suis content que ça vous fasse plaisir. Donc, Philippe, vous avez du pain sur la planche. Oui, j'ai du pain sur la planche, c'est sûr. Le jour où j'ai ça, là, je vous assure que je serai le... Je vais rayonner de joie et de bonheur, vous voyez ? Quand je suis arrivé, c'est... Voilà, parce que pour l'instant, je crains que ce soit un peu, malheureusement, idyllique, théorique, etc. Parce que... L'applique ? Dans la pratique. Non, mais je vous invite à venir l'appliquer à la maison. Mais en permanence. C'est-à-dire, répliquer témoin. Non, mais je vous invite... Pas en permanence, vous savez, dans toutes les maisons, il y a des problèmes. Non, parce que cet après-midi, par exemple... J'en ai aussi, j'en ai eu aussi une maison à gérer. Je vous l'ai dit, il y a des conflits, il y en a à gérer. Non, mais attendez, moi, je n'avais pas prévu d'être là à cette heure-ci. Vous savez, depuis qu'on travaille, M. Pira, là, depuis ce matin, on bosse. Depuis ce matin, et les gars, depuis ce matin, on bosse pour vous, là. Alors, vous allez nous reprocher quoi ? Depuis ce matin, on travaille. Non, mais attendez. Pour vous faire ça, pour vous faire plaisir, pour vous faire comprendre qu'ils vont y arriver, qu'ils sont capables. Moi, maintenant... D'accord ? Non, attendez. Non, parce que moi, je ne vais pas sacrifier la maison, parce que... Mais vous n'allez pas la sacrifier. Vous êtes en train de la détruire. Est-ce que vous voulez goûter le dessert ? Non, merci. Vous en faites quoi ? Non. Ça fait quatre jours que je suis là. Essayez de régler votre problème, et vous vous gardez votre montre. Non, mais attendez. Alors que je me fais chier, mais pour régler votre problème. Mettez-moi une directrice, là-haut, mettez-moi un directeur. Mais qu'est-ce que vous me dites ? Mettez-moi quelqu'un qui peut comprendre en main. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous me dites ? Mais qu'est-ce que vous me dites ? Je suis là pour vous montrer, pour vous trouver que votre équipe... Laissez-moi finir ! Merde ! Laissez-moi finir ! Non, mais attendez. Non, mais attendez. Il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord ? Alors moi aussi, j'en ai marre. À chaque fois, vous me coupez la parole. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Je me fais un cul comme ça. J'en prends votre équipe. J'essaie de vous sortir de la merde, et ça ne vous va pas. D'accord ? On bosse depuis ce matin à vous faire des plats, pour vous faire plaisir, pour vous montrer qu'ils sont capables de faire le boulot. Et ça ne va pas ! Attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Vous m'excusez, là. Mais c'est moi qu'il faut excuser ! C'est moi qu'il faut excuser ! Parce que je me fais chier ! Non, vous m'excusez. Oh ! Non, 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 vous m'excusez. Vous voulez que vous télvesser, monsieur Piran ? Je remonte chez moi. Je dois rentrer. Parce que là, vous voyez, je n'avais pas prévu une telle... C'est sûr. J'attends les résultats, c'est tout, vous savez. Je suis un peu comme Saint-Thomas, maintenant. Ce que j'ai vécu hier soir dépasse tout ce que j'avais imaginé. C'est comme s'il ne prenait pas au sérieux tout le boulot qu'on a fait avec son personnel depuis 4 jours. Ce matin, j'ai rappelé Franck et Véronique pour convaincre monsieur Piran qu'on peut y arriver. Mais si on échoue, on aura fait tout ça pour rien. Merci. Monsieur Piran. Bonjour. Monsieur Piran, bonjour. Bonjour, Léla. Bonjour, monsieur Piran. Vous allez bien ? Aussi ? Oui, très bien, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Piran. Bonjour, Philippe. Ça va ? Ça va bien. Depuis le début, j'ai le sentiment que vous êtes inquiet sur ce qui va se passer après mon départ. Vous vous posez bien des questions. J'ai quand même ce bateau en responsabilité. Alors, voilà, je le comprends. Je comprends votre inquiétude. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai amené avec moi Franck et Véronique, mes experts, qui vont vous expliquer comment nous fonctionnons. Effectivement, nous nous sommes ces experts. Une fois que la mission de Philippe sera terminée dans votre établissement, il est évident que vous ne serez pas seul. On va continuer l'histoire, si vous voulez, on ne va pas vous laisser. À chaque moment où vous aurez besoin, à chaque étape, on sera présent. Et s'il faut qu'on se déplace, on se redéplacera. L'idée, ce n'est surtout pas de faire vraiment, de s'arrêter. Ça me paraît indispensable, effectivement. Alors, on me voit rassuré. Alors, autrement dit... Eh bien, ça fait plaisir de vous l'entendre. Vous voyez que je vais déléguer, alors je vous dis tout de suite, avec l'appui sur le plan humain, parce que là, pour déléguer et faire appliquer les consignes, là, j'ai besoin d'aide. Et là, je vous assure, vous aurez du pain sur la planche. C'est pour ça que je suis là aussi, au départ, pour dégrossir tout ça. Notre ambition, elle est la réussite de votre établissement, de faire la compétence de Philippe. Donc, Philippe écrit la ligne à suivre, et nous, nous serons en charge de nous assurer que vous la respectez, et que vous mettez en place ce qu'il faut pour que ça puisse aboutir. Ce sera notre rôle. Votre envie de déléguer, c'est parfait. C'est plus qu'une envie, mais c'est nécessaire. Monsieur Pierre, moi, je suis ravi, je suis content de vous savoir rassuré, maintenant, par rapport à ce petit complément d'information. Je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir, Philippe. Au revoir, Philippe. Ciao. C'est mon dernier jour, et c'est vrai que pour une première expérience dans un hôtel, ça a été rock'n'roll. C'était intense et sportif. Monsieur Pira avait la tête dure, mais j'étais plus dur que lui. Je crois qu'il a entendu quand même pas mal de choses. Maintenant, je vais faire découvrir la nouvelle décoration à toute l'équipe et à monsieur Pira, et j'espère que ça va leur plaire. Ce moment d'avant-découverte, c'était un bon esprit, c'est une ambiance de famille, en fait. J'ai jamais vu une équipe comme ça, on était tous ensemble, contents, épanouis, tout. L'entrée royale, c'est ça. L'entrée royale avec le roi qui attend. C'est ça ? C'est beau, hein ? Ça donne envie d'entrée, hein ? Ah oui, bah oui. Vraiment. Ça fait plaisir d'entendre ça de votre bouche, monsieur Pira. Je suis très, très honoré. Je vous avouerai que là... Bon, on continue la visite ? Pour l'instant, ça vous va, monsieur Pira ? Ça va très bien. Ça va très bien. Mais alors, il faudra afficher une quatrième étoile, là. Ah oula ! Hop, hop, hop ! Oui, monsieur Pira, vous n'emballez pas. Vous n'emballez pas. Il y a du progrès, mais j'espère pour vous, du fond du cœur, du fond du cœur, j'espère pour vous, que ça arrivera. Bon, écoutez, on va essayer. Suivez-moi. Allez, on y va. Ah oui. Ah oui. Oh là là, oui. C'est peu chiant. C'est classique. On est classe. Oh là là, oui. Bien, bien. C'est très beau. Oui, oui. Très, très beau. Magnifique. Bravo. Est-ce que ça vous plaît, monsieur Pira ? Ah ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas. C'est plus que plaire. Oh, ils n'ont pas la cheminée, ça. C'est le début. Ébouissant, c'est le début. On a juste un petit peu relooké. Oui, oui, oui. Wow, c'est beau. On a épuré un peu. Jean-Philippe, je voudrais avoir ton avis parce que c'est toi qui va évoluer ici quand même. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est ma deuxième maison, bien sûr. Je suis là 10 heures par jour. Et franchement, je pense que le client, il va apprécier. Ça te plaît ? Ah oui, super. Je pensais à un petit changement, mais autant, non, je ne pensais pas. Je ne pensais pas que la table allait changer autant. Bien, parfait. Félicitations. Je pense que ça va faire du bien. C'est sûr. À tout le monde. À la clientèle et à nous-mêmes. On va aller voir la Véranda maintenant. On y va. Venez voir. Rentrez. Moi, je ne fais pas. C'est classe. C'est classe. Ah ouais, c'est la classe. Tip top. C'est pas joli, ça ? Magnifique. Magnifique. On a travaillé dur, hein ? On a travaillé dur, hein ? Regardez, regardez la vision. Dégagé, clair. On a l'impression de manger dehors, d'être dans le jardin. Tout de suite, quand je suis rentrée, j'avais envie de m'asseoir à une table. C'était un autre restaurant. Asseyez-vous. Ça, c'est notre récompense, ça. T'as été posté que là ? Oh, regardez. Des vraies cartes de menu. Regarde. Plus déchiffondé. J'ai des nouvelles cartes et ça, ça va être un renouveau dans la maison. Et vraiment, ça va faire du bien. C'est plus que bien. C'est plus que bien, évidemment. Vas-y, pour le moment, faire des compliments. Parce que j'en ai pas eu beaucoup cette semaine. Non, non, mais c'est sincère. Vraiment, c'est... 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 Très, très bien. Voilà. Philippe Frech et Monsieur Pira. Je vous tous les trois avec moi. Merci. Alors... 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 Ouh là ! Ah ! Il y a même pas vu le... Oh ! Ah oui ! Qu'est-ce que c'est, les gars ? Un four. Un neuf ! Et là, il est beau aussi. D'accord ? Oui. Ensuite, des plaques induction. On a réparé vos feux. Ils marchent. Les trois fonctionnent. Donc là, vous allez avoir une zone de chaud parfaite. Ces nouveaux équipements vont forcément leur donner des moyens pour faire de nouvelles choses. Donc c'est très positif. Et je pense que tout ça, ça va vous donner aussi des idées nouvelles. De travailler dans un environnement justement qui vous sera favorable, ça va vous dégager l'esprit et vous permettre de créer des nouveaux plats, de changer votre carte régulièrement, comme je vous l'ai demandé. On vous a réparé quelque chose ? On a fait plus que la réparer parce qu'on l'a changé. C'est la plonge. Oui. D'accord ? Ah oui. Vous avez une nouvelle plonge, une nouvelle machine à verre. Tout a été refait. C'est vraiment, c'est Noël avant Noël. Je suis un gamin quand j'ai vu ça. J'étais vraiment heureux et content. Petit cadeau. Oh là. Ça, c'est gentil, chef. En mon bon souvenir. Oui, voilà. Merci, chef. Merci beaucoup. Fredj. Merci. Et Philippe. Deux beaux tabliers. Intéccable. Vous penserez à moi ? Oui, oui, là, c'est sûr. Merci beaucoup. Ça, c'est plaisir. Très beau. Ça, c'est vraiment, c'est le petit cadeau personnel de M. Philippe. Et je le remercie beaucoup. Je vais garder toute ma vie. Comme souvenir. C'est vrai que ça nous a fait sentir responsables, notre cuisine. Parce qu'on s'est dit, ça y est, il nous passe le flambeau. Il faut qu'on assure derrière. Tout ce qu'il a fait, il ne faut pas le décevoir. On va la découverte. Alors, j'ai deux petites choses à vous montrer. Deux. Allez, venez. La première. Voilà, un char d'assaut. C'est lourd, ça. Là, vous avez tout. Eh oui, sûrement. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pratique, c'est professionnel. Ça, c'est un vrai chariot des femmes de chambre expérimentées. Maintenant, nous allons pouvoir bien nettoyer les chambres et suivre bien le protocole correctement. Des torchons avec les couleurs différentes. Voilà. Regarde, tu vois. On a poussière. On a poussière, tout ça. Des torchons pour les verres, rien que pour les verres. Pour le reste, pour les meufs, voilà. On a tout répertorié, tout compartimenté. Ça vous permettra d'être efficace, d'être plus rapide forcément et de gagner du temps. Bon alors, deuxième surprise. Attention. Allez, venez. Suivez-moi. Vous vous souvenez de la fameuse chambre 7 ? C'est là où j'ai dormi. Oui, oui. C'est là où j'ai eu quelques... D'être déchiré. J'ai passé quelques nuits difficiles, longues et agitées. Bon, vous êtes prêtes ? Oui. Sûres, hein ? Oui, on y va. C'est parti. C'est parti. Allez-y. C'est parti. Allez-y. Waouh. La part classe. Oui, la part classe. Alors, vos impressions ? C'est le jour et la nuit. Oui, oui. Oui, oui. Le placard. Ça fait des chambres plus grandes aussi. Ah oui, c'est lumineux. Pourtant, on n'a pas touché au mur. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une chambre un petit peu plus spacieuse. Plus spacieuse, c'est vrai. Parce que tout ce qui est clair, ça fait grandir. à nettoyer. Parce que c'est plus un grand... C'est tout, 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 tout. C'est tout, 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 très fort. Facilité de travail. Tac, tac, c'est fini. C'est fini. Rien qu'avoir du bon matériel, ça donne envie de travailler. Bien sûr, c'est clair. Ça donne envie de finir vraiment, même avec les heures supplémentaires, on s'en fout. Mais le travail, il est bien fait. Et le lendemain, sans problème. Voilà, il y a la satisfaction d'avoir fait du bon boulot. C'est bon boulot, voilà. C'est bien, ça. La nouvelle chambre, elle était magnifique. Elle est vraiment belle. On a encore une partie de la chambre à voir. C'est la salle de bain. Allez, on y va. Oh, wow. C'est bon, wow. Oh là, bah oui, c'est pour t'habiller, regarde. Il y a de blanc, il n'y a plus de blanc, c'est bon. C'est la faïence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le nettoyer quand même. C'est beau. Ah ouais, c'est beau, c'est bien. C'est très joli, ouais. Très joli, c'est pratique, c'est... C'est magnifique, mais c'est excellent. En tout cas, nous, c'est un changement. C'est l'essentiel dans tout ça, c'est le changement. Et c'est positif, dans... C'est positif pour tout le monde. On va mettre le temps de guillot pour marquer M. Fredo. Allez, on est beaux comme des gosses. Allez, c'est parti. J'étais très fier, quand même, surtout avec M. Perra, quoi. J'étais content qu'il voyait le travail qu'on avait fait. C'est parti, c'est lancé, quoi. Dans la lancée, je pense que ça va marcher. Quel plaisir de voir les garçons, plein d'enthousiasme, et remonter à bloc comme ça, mais c'est formidable. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour, je vous remercie. Non, mais je viens, je viens. Je vous montre un peu. T'as vu ? Des assiettes. Il y a de nouvelles assiettes. Nouveau dressage. Nouvelle configuration. Il y a de la place. Il y a de quoi, voilà. C'est léger, ça va être aéré. Exactement. La verrie aussi. T'as mis des liens au verre. C'est beau verre de dégustation, ça. Très bien. Super. D'accord ? Ouais, super. Ça vous plaît, tout ça ? Merci, chef. Les assiettes changées, blanches, sans dessin, je trouve que c'est plus classe quand on a quelque chose dans l'assiette. Il faut que vous mettiez la manière. Et vous l'avez dit, vous l'avez avoué, vous êtes peut-être mal pris. Alors, il est toujours temps de rectifier le tir. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette maison, que vous tenez à cette maison, pour que ça ne puisse pas marcher. Vous êtes tous soudés et solidaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Bon sang. Et j'en fais des restaurants, j'en fais des paquets et des paquets, je peux vous le dire. Et c'est bien la première fois que je vois une équipe comme ça, avec autant d'années d'expérience dans la même maison, avec autant d'amour de la maison. Et puis, et puis surtout, alors, merci évidemment du fond du cœur pour cette première étape. C'est évident, je ne peux être que reconnaissant. C'est bon, mais le plus dur reste à faire. Je suppose qu'avec toute cette semaine, il s'est rendu compte que peut-être, à des moments, il est allé trop loin avec nous. C'est comme si M. Pierrin nous présentait des excuses auprès de toute personne d'elle. C'est ce que j'ai ressenti. Je suis tout prêt à les soutenir et surtout à leur donner les moyens d'y arriver. J'ai fini mon travail, j'ai fini ma mission. Je crois que j'ai été très clair avec tout le monde. Maintenant, à vous de jouer. L'avenir de cet hôtel est entre vos mains. Vous êtes une super équipe et je vous souhaite bonne chance, bon vent et bon courage à tous. Merci, chef. Je vous adore. Au revoir. Merci. Je compte sur vous. A bientôt. Je compte sur vous. Merci à vous. Je crois que si c'était à refaire, j'ai au referai. C'est quand même une aventure exceptionnelle. C'est certainement un nouveau départ. Enfin, je l'espère en tout cas. Sous-titrage ST' 501